Musique Bonsoir frères et sœurs, bonsoir tout le monde, hommes, femmes. Alors, on est bien sur EVDN, évangélisation des nations. Donc, voilà, on va partager un peu sur le thème qui nous a été partagé. Voilà, tous les disciples ont la même vision, mais n'ont pas la même mission. Donc, voilà un peu le thème que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec nous, pour nous encourager, pour nous fortifier. Et donc, voilà, on va, avant, développer sur plusieurs paramètres, plusieurs côtés de, voilà, de aussi un peu notre marche, notre vie. Et surtout, je vais revenir un peu sur le, un tout petit peu sur le partage qu'on a partagé sur vivre le réveil, vivre la gloire d'œil et au choix. Donc, Seigneur, mon roi, papa, mon maître, merci Seigneur pour ce temps de partage. Merci Seigneur pour la parole que tu dis, tu permets qu'on diffuse, Seigneur, mon roi. Merci Seigneur pour notre salut, papa. Merci Seigneur pour ton esprit en nous, Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé sur la croix. Père, on veut s'attacher, papa, à toi, Seigneur, toi seul, papa, au nom de Yeshua. Père, t'obéir, Seigneur, marcher dans tes voies, Seigneur Yeshua de Nazareth. Père, permets que ce message, papa, puisse fortifier, nous encourager. Père, libérer des cœurs, papa, encourager, papa, des jeunes, des femmes, des hommes. Seigneur, mon roi, papa, qui t'aime, Père, au nom de Yeshua de Nazareth. Sois glorifié, Saint-Esprit, sois glorifié, Yeshua de Nazareth, car tu es vivant, papa. Tu reviens bientôt, Seigneur, nous cherchons, papa. Oh, Seigneur, mon roi. Amen. Alléluia, Seigneur, mes frères et sœurs. Gloire au Seigneur. Et donc, ravi encore ce soir de pouvoir partager cette parole qui est merveilleuse. On pense parfois qu'on ne va plus la partager, mais en vérité, cette parole, elle est vivante. La parole est vivante et on doit la vivre. C'est une parole qu'on vit tous les jours. C'est tous les jours qu'on la vit, qu'on la vit, qu'on la vit. Donc, voilà. Et ce que je voulais introduire avant de partager sur le thème principal, vraiment, du titre qu'on a donné, tous les disciples ont la même vision et n'ont pas la même mission. Donc, en gros, on a tous la même vision par rapport au royaume des cieux. Voilà, on veut tous aller au paradis. On marche dans la parole, on vit la parole. Voilà, on accepte de suivre Yeshua, de Nazareth, Jésus, pour pouvoir aller au paradis. Ça, c'est notre vision à tous. Et on va développer par la suite à propos du reste, tout simplement. Par rapport à la mission que nous avons tous reçue de manière différente, en fait, chaque personne. Donc, voilà. Et le cœur du Seigneur, dans ces temps de la fin, le cœur du Seigneur saigne. Pourquoi? Parce qu'en vérité, très peu sont bouillants pour le Seigneur. Très peu sont véritablement bouillants pour Yeshua. Très peu ont connu Yeshua. Très peu d'hommes et de femmes connaissent Yeshua. Et on a vu dans Matthieu 7, qu'on a partagé l'autre fois, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas fait telle ou telle chose? En fait, c'est une vérité qui est terrible. Parce que beaucoup de chrétiens, qui se disent chrétiens, ne connaissent pas le maître. Beaucoup sont devenus chrétiens parce que c'était comme un fun. C'était comme si c'était par intérêt. Et on va développer un peu tous les côtés de par rapport à ce que je dis. Vous voyez? Et beaucoup de chrétiens ne connaissent... Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ne connaissent pas Jésus. Ne connaissent pas le cœur de Yeshua, le cœur de Jésus. Vous voyez? Le sacrifice que Jésus a empéré sur la croix. Très peu ont saisi le sacrifice de Jésus sur la croix. Très peu connaissent Jésus. Très peu vivent Jésus. Très peu obéissent à Jésus. Yeshua. Très peu adorent Jésus. Très peu aiment Jésus. Très peu se soumettent à Jésus. Très peu, mes amis, mes frères et sœurs, adorent Jésus. Très peu l'adorent. Très peu. Très peu. C'est pour ça que la parole dit que lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Par la grâce du Seigneur, je veux partager un peu avant de parler par rapport à... Comme j'ai dit tout à l'heure, au message. Vraiment trop dur par rapport à ça. Prenez vos Bibles. On va partager quelques versets. Pas mal de versets. Après, c'est le temps un peu... Voilà. On se laisse conduire. Voilà. On ne veut pas non plus être trop long, mais on va se laisser conduire pour donner le message que le Seigneur veut donner à ceux qui vont prendre ce message. À ces enfants qui vont prendre ce message au nom de Yeshua, de Nazareth, au nom de Jésus. Donc, prenez vos Bibles, prenez des cahiers si vous voulez prendre des notes aussi. Voilà. Prenez vos Bibles. Parce que cette parole est puissante. La parole du Seigneur est puissante, mes amis. Vous voyez? Très peu connaissent Jésus. Très peu, comment dire, vivent le Seigneur. Parce que beaucoup pensent que venir au Seigneur, c'est attendre que le Seigneur nous rende millionnaires, nous rende riches, nous donne une position pour s'enorgueillir, tout ça, pour être vus, pour être acclamés. Très peu connaissent le cœur de Jésus, mes amis. Vous voyez? On entend parler, comme on disait l'autre fois dans le message, on parle de réveil. Les gens parlent de réveil. On parle de réveil. Mais de quel réveil on parle, mes amis? Vous voyez? Parce que vivre le réveil, c'est quoi? Regardons dans la parole. tous les hommes qui ont été utilisés puissamment par le Seigneur. Regardons un peu la vie qu'ils ont menée. Une vie de souffrance. Et aujourd'hui, très peu veulent vivre la souffrance. Très peu acceptent la souffrance. Vous voyez? La souffrance, pourquoi? À cause de quoi? À cause de la révélation que nous avons du Seigneur. La souffrance par rapport à la parole du Seigneur. La souffrance par rapport à la vie de sanctification. de sainteté et d'obéissance pour le Seigneur. Vous voyez? Très peu désirent aussi souffrir. Très peu acceptent plutôt la souffrance. Vous voyez? Voilà pourquoi beaucoup ne vivront pas de réveil. On ne vit pas de réveil sans passer par la souffrance. On ne vit pas de réveil sans passer par toutes sortes de combats, de coups, de crachats, de calomnies, d'attaques. Tous les hommes du Seigneur qui ont vécu le réveil, ils ont souffert. Ils ont pris des coups. Ils ont été sciés. Ils ont été lapidés. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu suivre le Seigneur. Suivre le Seigneur, c'est passer par la souffrance. Qui veut souffrir aujourd'hui, mes amis? Qui accepte la souffrance aujourd'hui? Vous voyez? On pense que vivre le réveil, vivre le Seigneur, vouloir vivre la gloire du Seigneur, c'est comme ça. Non, 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 mes amis, il y a un prix à payer et le prix à payer, c'est passé par là où le Seigneur est passé. C'est passé par là où ceux qui l'ont suivi dans les siècles passés par rapport aux apôtes et tout ça, ils sont passés par la souffrance. Ils sont passés par la mort. Ils sont passés par le rejet. Ils sont passés par toutes sortes de combats, mes amis. Qui veut passer par là aujourd'hui, mes amis? Vous voyez? Beaucoup veulent être utilisés par le Seigneur. Oh Seigneur, utilise-moi. Oh Seigneur, utilise-moi, mon ami. Savons-nous c'est quoi demander au Seigneur d'être utilisé par lui, mes amis? Savons-nous c'est quoi crier au Seigneur pour être utilisé par lui comme beaucoup le font aujourd'hui? Eh bien, c'est passé par la souffrance. C'est passé par la mort, mes amis. Même la mort physique, les attaques, toutes ces choses, parce que c'est le prix à payer. Oh oui! Mais lorsqu'on parle de combat, lorsqu'on parle de souffrance, lorsqu'on parle de tout ça, mes amis, beaucoup abandonneront, beaucoup abandonnent, beaucoup vont rejeter ce chemin et vont prendre des raccourcis. Ils vont se fabriquer des choses pour vivre un certain, vouloir vivre un réveil. Ils vont se fabriquer des choses, fabriquer, mes amis, des choses purement humaines, terribles, purement charnelles, ne venant pas du Seigneur, ne venant pas du ciel. Alléluia! Voyez? Lorsqu'on voit la marche du Seigneur, lorsqu'on voit la vie qu'il a menée, mes amis, mes frères et sœurs, c'est une vie de souffrance que Yeshua a menée. Yeshua a été lapidé, le savons-nous? Yeshua, on l'a craché au visage, le savons-nous? Yeshua a été abandonné, le savons-nous? Yeshua a été critiqué, le savons-nous? Il a été traité de diable, le savons-nous? Eh bien, mes amis, pour vivre le réveil, on doit passer par là parce que lorsque Yeshua a accompli sa mission, rien n'est le réveil qui s'est passé au niveau mondial. Un réveil, mes frères et sœurs, qui nous poursuit jusqu'en 2021. Voilà le prix qu'il a mené, voilà la vie qu'il a menée pour qu'il y ait ce réveil dans nos villas. Il a payé le prix terrible, le prix jusqu'à la mort. Il s'est offert en sacrifice pour qu'il y ait ce réveil, mes amis. Hallelujah. Hallelujah. Voyez un peu? Les pierres, les paules, les Jacques, les apôtres, tout ça, ils ont passé par la souffrance, ils ont passé par la mort pour que la parole se propage. Hallelujah. Afin que leurs témoignages puissent nous servir dans ce temps que nous sommes. Hallelujah. Parce qu'il faut des témoins, il faut des témoignages, il faut que le monde soit touché. Il faut quoi? Il faut des témoins. Des témoins, mais qui passent par quoi? Par la vie de souffrance. Par la vie de calomnie. Et très peu acceptent cela. Très peu de chrétiens accepteront de passer par là. Ils ne vont pas vivre le réveil. Vous allez passer à côté. Ah oui, venez passer à côté. Vivre le réveil, ce n'est pas dire dans sa bouche, Oh Seigneur, le réveil, Seigneur, Seigneur, Seigneur. D'abord, commençons à mettre sa parole en pratique. C'est ça aussi. Commençons à nous soumettre à sa parole. Commençons à l'adorer, l'adorer, adorer Yeshua, adorer Jésus. Il y a très peu de vrais adorateurs. Très peu acceptent de passer par les coups. Cette chrétienne s'est frappée aussi, mes amis. Oh oui, vous avez vu le réveil, c'est passer par les cris, les cris, les pleurs, les gémissements. C'est passer par toutes ces choses. Qui va accepter ça aujourd'hui là, mes amis? Voyez? Et on crie, on crie, Oh le réveil, le réveil, Seigneur, on vit ta gloire. Moins de bobos, beaucoup pleurent. Moins de bobos, beaucoup abandonnent. Et nous sommes dans ce temps où beaucoup abandonnent, où beaucoup sont disqualifiés. Pourquoi? Très peu acceptent de payer le prix, le prix de marcher dans l'obéissance, marcher dans la sainteté, marcher dans un amour, dans une passion pour le Seigneur. Où sont les passionnés? Très peu de passionnés. Très peu. Sont passionnés par Jésus. Très peu. Beaucoup de lèvres, mais très peu de cœurs, et prient du Seigneur. Beaucoup disent Seigneur, Seigneur de la bouche, mais très peu de cœur et prient pour Jésus. Passionnés pour Jésus. Acceptant tous les coups pour Jésus. Oui, les coups, ça fait pleurer. Oui, les coups, oui, les souffrances, ça fait pleurer. Oui, c'est sûr. Mais on doit s'attacher au Seigneur. Si on veut vivre le réveil, on doit passer par le chemin que le Seigneur veut que nous passions. Moins de bobos, combien abandonnent? Voyez? Moins de tribulation, combien retournent dans le péché? Combien retournent dans le mal? Combien abandonnent la vie du Seigneur? Combien abandonnent les objectifs que le Seigneur leur a donnés? C'est terrible. Oh là 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 là. Mes amis, c'est terrible, c'est terrible. Le cœur du Seigneur pleure. Le cœur du Seigneur saigne. Pourquoi? Parce que très peu l'ont compris. Très peu l'ont saisi. On va prendre un passage pour parler un peu de tout ça. Alléluia. On va prendre Jean 6. On va commencer à partir du verset 22. Voyez? Très peu. Beaucoup viennent au Seigneur pour demander quoi au Seigneur? L'argent. Oh, demandez quoi au Seigneur? Oh, le mariage. Demandez au Seigneur quoi? Oh, une belle voiture. Oh Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Mais très peu veulent vivre Jésus. Très peu veulent lui obéir. Très peu. Très peu écoutent sa voix. Nous sommes dans une génération où beaucoup écoutent la voix, la voix, la voix des hommes. La voix de ce monde. Mais très peu sont obéissants à la voix du Seigneur. Comment voulons-nous vivre le réveil, mes amis? Comment voulons-nous être utilisés par le Seigneur si on ne se soumet pas à sa voix? Si on n'a pas la crainte de son nom dans nos cœurs, dans nos vies, le Seigneur te dit de faire A. Toi, tu ne veux pas obéir toi. Comment tu veux qu'il t'utilise? Comment voulez-vous, voulons-nous, vivre le réveil du Seigneur? Comment voulons-nous avoir la main du Seigneur, l'approbation du Seigneur sur nos vies si on n'est pas obéissant? Voyez? Si on n'est pas obéissant et le Seigneur, il n'aime pas la désobéissance. Voyez? Il dit A, on doit faire A. Il dit B, B. Il dit C, c'est C. Mais beaucoup veulent magouiller les choses. Beaucoup veulent passer par d'autres chemins, de peur de souffrir, de peur d'être calomnié, de peur de mourir, de peur d'être, mes amis, souffrir. La souffrance, beaucoup n'aiment, l'homme est comme ça, mais pour passer par la souffrance, il faut être amoureux. Ah oui, amoureux de Jésus. Ils sont l'amour de Jésus, s'ils sont la passion pour Jésus. Eh bien, c'est l'échec, c'est l'abandon, c'est l'abandon total. Quel Jésus on a rencontré, mes amis? Quel Jésus tu as rencontré, mon frère, ma soeur? Quel Jésus tu as rencontré? Tu as rencontré qui? Jésus ou tu as rencontré l'homme? Tu as rencontré Jésus ou tu as rencontré la religion? Tu as rencontré qui? Jésus ou tu as rencontré un système? Mes amis, qui as-tu rencontré? Qui t'a enrôlé? Qui nous a enrôlé? Jésus ou le monde? Jésus ou le système? Jésus ou la religion? Qui t'a enrôlé, mon frère, ma soeur? Qui t'a enrôlé? Qui t'a appelé? Qui t'a touché? Jésus ou le monde? Mes amis, Voilà pourquoi il y a très peu de vrais adorateurs. Très peu adorent Jésus. Très peu le craignent dans leur cœur. Très peu. Beaucoup de faux-semblants. Beaucoup d'excitation. Beaucoup d'agitation. Mais très peu, mes amis, très peu l'aiment. Très peu l'adorent. Très peu, mes frères et sœurs, accepteront la souffrance. Accepteront de payer de leur vie pour le Seigneur, pour vivre ce réveil. Oh oui. Tous les apôtres, tous les hommes, les chrétiens de l'église primitive, ils sont passés par des souffrances terribles. Etien n'est pas passé par la mort. Mais avant de passer par la mort, il s'est passé quoi ? Il se faisait des miracles extraordinaires, mes amis. Pierre, miracle extraordinaire. Paul, extraordinaire. Jacques, extraordinaire. Mes amis, tous ont vécu des choses extraordinaires. Pourquoi ? Ils ont accepté de passer par la souffrance. Hallelujah. Ils ont accepté le rejet. Ils ont accepté les moqueries de cette génération. Aujourd'hui, qui va accepter les moqueries aujourd'hui ? Qui va accepter qu'on se moque de lui ? Hein ? Qui va accepter de souffrir pour la vérité ? Or, la parole nous dit que lorsqu'on souffre, mes amis, pour vivre dans la vérité, en gros, eh bien, la gloire du Seigneur repose sur nous. Vaut mieux souffrir pour la vérité que souffrir comme étant meurtrier, comme étant voleur, comme étant adultère, comme étant, je ne sais pas, pécheur. Mais souffrir pour étant juste. Hallelujah. Ça, c'est une bonne souffrance. Waouh. Qui va accepter ça aujourd'hui ? Qui va accepter cette souffrance ? Qui va accepter de passer par là, mes amis ? Très peu. Très peu. Beaucoup d'agitation. Beaucoup d'excitation dans le milieu chrétien. Beaucoup de peureux. Beaucoup sont des peureux. Peureux. Mes amis. Voilà pourquoi le Seigneur ne peut pas utiliser les peureux. Non. Il ne peut pas utiliser un peureux. Il te dit de faire ça. Oh Seigneur. Oh, j'ai peur, Seigneur. On va me cracher dessus. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur. Tu sais, toujours à vouloir négocier avec Seigneur, Seigneur, Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur ne peut pas utiliser les négociateurs là. On ne négocie pas avec le Seigneur. Non, 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 non. On ne négocie pas avec Jésus. Non. Il dit A, c'est A. Voilà le peuple que le Seigneur attend. Voilà mes amis, mes frères et sœurs, cette génération de frères et de chrétiens, d'enfants d'Elohim, qu'il attend une génération de généons. Alléluia. On va prendre un passage dans Jean 6, 22. Le lendemain, la foule qui se tenait l'autre côté de la mer, vit qu'il ne se trouvait là qu'un seul petit bateau et que Yehoshua n'y était pas monté avec ses disciples. Voyez, on va lire rapidement. Prenez vos Bibles. Mais qu'ils étaient partis seuls. Mais d'autres petits bateaux étaient arrivés de Tiberiade, près du lieu où ils arrivaient manger le pain. Après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que ni Yehoshua, ni ses disciples n'étaient là, les gens montèrent eux-mêmes dans ses bateaux et allaient à Capanahum chercher Yehoshua. Voyez. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? Yehoshua répondit et leur dit, Amen, Amen, je vous le dis. Vous me cherchez, non, parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et avez été rassasiés. Travaillez pour, non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui demeure pour la vie éternelle. Terrible. Voyez le titre de chrétien ? Et le monde là est rempli de chrétiens qui suivent le Seigneur pour la nourriture qui périt. Voyez mes amis ? Beaucoup veulent du Seigneur pour la nourriture qui périt. Quelle nourriture qu'on parle ici ? Eh bien, les choses de ce monde, les choses de la terre, les choses de cette vie qui périssent, mes amis. Voyez. Combien veulent de Jésus pour que Jésus protège leur patrimoine ? Que Jésus protège leur nourriture. Que Jésus protège leur travail. Que Jésus protège les choses de la terre. Ils adorent Jésus pour les choses de ce monde. Et la parole est claire, nous sommes des voyageurs et des pèlerins. Voilà pourquoi celui qui aime sa vie plus que le Seigneur la perdra. Celui qui aime ses biens matériels plus que Jésus, il perdra sa vie, mes amis. Voyez. On ne doit pas aimer le monde plus que le Seigneur. On ne doit pas aimer notre vie, là. Et c'est ce qui fait défaut à beaucoup de chrétiens. Ils aiment trop leur vie. Ils ne veulent pas mourir à eux-mêmes. Ils ne veulent pas être tués par le Seigneur, brisés par le Seigneur, afin que l'huile sorte. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui, très peu. Voilà pourquoi le Seigneur, Oh là là, c'est terrible. Très peu aime Yeshua, très peu l'aime, très peu l'aime. Très peu l'aime. Voyez. Voilà pourquoi beaucoup pêchent facilement. Voilà pourquoi beaucoup pêchent et ils pratiquent le péché. Et demain délivrance, ils pêchent demain délivrance. Mes amis, ils n'ont pas connu la vie éternelle. Non, non. Quand la parole est claire, celui qui pratique le péché, il est du diable. Oh oui. Voilà ce type de faux chrétiens. Très peu de chrétiens connaissent Jésus. Très peu. Très peu. Beaucoup pensent que connaître Jésus, c'est connaître la vie par cœur. Connaître Jésus, c'est aller à l'église tous les dimanches. Connaître Jésus, c'est mener une vie sans souffrance. Mon ami, connaître Jésus, c'est souffrir. Connaître Jésus, c'est manquer aussi, c'est manquer la nourriture. Oh oui, bien sûr. Connaître Jésus, c'est la souffrance. Ah oui. Aujourd'hui, très peu veulent souffrir. Très peu veulent dire qu'ils sont chrétiens. Très peu osent parler de Jésus. Très peu osent proclamer Jésus. Très peu. Pourquoi ? Ils aiment leur vie. Ils aiment leur vie. Leur vie terrestre. Ils aiment leur bien-être terrestre. Ils ne veulent rien perdre pour Jésus. Non, c'est terrible. Je me rappelle à une époque. Il y a 8 ans, 7 ans, 8 ans en arrière. Mes amis, je parlais partout de Jésus dans mon travail. Partout. Jusqu'aujourd'hui, je parle toujours. Il me conduit. Voyez ? Pourquoi ? J'aime Jésus plus que mon travail. Oh oui. Et à chaque fois, on me virait. À chaque fois, le Seigneur me donnait le travail. Oh oui. Pourquoi ? Je m'attendais. Je m'attends au Seigneur. Je m'attends à Jésus. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Combien coûte Jésus ? Voyez ? Le Seigneur te demande de partir dans tel pays. Oh non, tu sais Seigneur, j'ai bâti ma vie ici. Oh Seigneur. Oh tu sais Seigneur, j'ai ma vie. Tu sais. Et beaucoup passent à côté de l'œuvre que le Seigneur attend d'eux. Oh oui. Combien ? Yeshua te dit de quitter ici. De quitter ce pays. De quitter cette ville. Oh Seigneur, tu sais. Oh j'ai mes frères et soeurs ici. Seigneur, j'ai ma famille. Oh Seigneur, je dois enterrer mon ami. Celui qui aime sa vie plus que le Seigneur, il la perdra. Tu vas perdre Jésus mon ami. Tu vas perdre Jésus si tu aimes ta vie plus que lui. Si tu n'obéis pas au Seigneur, tu vas perdre ta vie mon ami. Oh oui. Il dit quoi ? Travailler non pour la nourriture qui périt. Mais pour la nourriture qui demeure pour la vie. Quelle nourriture ? La parole du Seigneur. Vivre pour la parole de vie. La parole du Seigneur. Yeshua de Nazareth. Tu vis pour quoi mon frère, ma soeur ? Réponds dans ton cœur. Pourquoi tu vis ? Hein ? C'est quoi ton objectif dans ta vie ? C'est quoi l'objectif que tu as ? C'est quoi ? Quel est ton objectif ? Toi qui te dis qu'on est Jésus. Toi qui te dis qu'on est chrétien. C'est quoi ton objectif ? Vous voyez ? Travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui demeure pour la vie éternelle. Mes amis, la récompense éternelle. Vous voyez ? Travailler pour son salut. Vous voyez ? Marcher selon la parole du Seigneur. Obéir au Seigneur, mes frères et sœurs. Trop de faux semblants. Beaucoup de compromissions. Beaucoup d'hypocrisie. Beaucoup d'agitation, d'excitation. Mes amis, quand la souffrance vient, il y a très peu. Ah, il y a très peu. On va attendre tu à lire. Très peu. Très peu payent le prix. Très peu acceptent de payer le prix. Moins de tribulations. Moins de problèmes. Moins d'attaques. Ils abandonnent. Ils retournent où ? Dans le monde. Ils retournent où ? Dans le péché. Mes amis. Et tous les dimanches. Et tous les jours. Tous les jours. Beaucoup lèvent les mains au ciel. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Mais quand le Seigneur dit de faire telle ou telle chose. Oh Seigneur, tu sais, j'aurai des problèmes. Oh Seigneur. Seigneur, j'aurai des problèmes, Seigneur. Il te dit, prêche ce message. Oh Seigneur, tu sais, si je prêche ce message, eh bien, je perdrai des abonnés. Oh Seigneur, si je prêche ce message, eh bien, les gens ne vont plus me suivre. Oh Seigneur, si je prêche ce message, eh bien, les gens ne seront pas touchés. Oh Seigneur, tu sais, Si je presse ce message, Seigneur, tu sais, en 2021, tu sais, Seigneur, ça risque de passer comme des fous ou comme on serait illuminé, tout ça, Seigneur, tu sais, on doit un peu conformer ta parole, tu sais, Seigneur, parce que nous sommes en 2021, on doit un peu changer certaines choses, Seigneur, pour qu'on ne soit pas passé pour des fous ou je ne sais pas quoi. Parce que, Seigneur, tu sais, tu sais, mes amis, vous allez passer à côté, vous allez passer à côté, oh oui, passer à côté de la visitation de Yeshua de gloire, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur te dit, va sur une place, crie, par exemple. Oh, Seigneur, tu sais, si je crie, Seigneur, on va me mettre à l'asile, Seigneur, parce que, tu sais, Seigneur, on va apparaître comme des fous, tu sais, il faut un peu harmoniser l'évangile, un peu conformiser, parce que, ben, on est en 2021, tu sais, Seigneur, c'était plus Jérémie qui criait, tu sais, on est sous la grâce, Seigneur, voilà comment beaucoup veulent arranger Jésus. Voilà pourquoi beaucoup, comment beaucoup veulent négocier Jésus. Vous allez passer à côté, mon ami. Ah oui, vous allez passer à côté. Passer à côté du travail que Yeshua veut faire avec son Église dans cette génération. Beaucoup vont passer à côté. Vous allez voir, vous allez voir ce qui se passe à côté. On va, on va évoluer. C'est terrible. C'est terrible, hein. Terrible, mes amis. Aïe, 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 c'est, 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 c'est impressionnant. Et c'est dans ce temps que nous sommes. Un temps de négociateur, chrétien négociateur. Vous allez passer à côté. Passer à côté de ce réveil que le Seigneur est en train d'envoyer sur les nations. Passer à côté de ce vent de l'esprit que le Seigneur est en train de souffler sur les nations, mes amis. Très peu vont saisir. Beaucoup vont passer à côté. Vous allez voir. Beaucoup passera à côté. Beaucoup, y compris, pour le réveil. Beaucoup qui ont attendu ce réveil vont passer à côté. Car la Bible dit quoi ? Que le royaume des cieux ne vient pas à frapper le regard. Ou à être observé, mes amis. Et nous sommes là, dans ce temps. Beaucoup attendent un bruit. Un bruit. Ils font un bruit. Mon ami, il n'y a pas de bruit. Le réveil va arriver sans faire de bruit, là. Et le réveil a commencé. Le réveil a commencé. Ça a commencé. Le réveil a commencé, mes amis. Il a commencé depuis longtemps. Mais beaucoup sont en train d'attendre, d'attendre, d'attendre. Mais ils sont en train de passer à côté, mes amis. Pourquoi ? Trop de chrétiens négociateurs. Trop de chrétiens qui jouent avec le péché. Combien jouent avec le péché, mes amis ? Combien jouent avec le péché ? Et pensent que le Seigneur va les utiliser pour se... Vous allez passer à côté, mon ami. Chrétiens qui aiment les fausses doctrines. Chrétiens qui ne payent pas le prix. Chrétiens qui s'amusent avec le monde. Chrétiens lâches. Chrétiens peureux. Vous allez passer à côté, mon ami. Ah oui, vous allez passer à côté. Car la parole du Seigneur ne doit pas être conformisée à cette génération. Non, 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 non. La parole, c'est la parole. La vérité, c'est la vérité. Et beaucoup passent à côté. Voyez un peu ? Beaucoup passent à côté. Oh oui, combien on prie pour le réveil ? Le réveil vient, il passe à côté, mes amis. Il passe à côté. Combien on prie pour le réveil ? Nous, on a aussi pris pour le réveil. Dans le réveil, lorsqu'on prie pour le réveil, lorsqu'on prie pour que le Seigneur envoie des ouvriers, combien on prie ? Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, envoie des ouvriers, Seigneur. Envoie. Oui, Seigneur, envoie des ouvriers. Seigneur, envoie des ouvriers pour les Antilles. Envoie des ouvriers, mon Seigneur, pour l'Afrique. Envoie des ouvriers pour la France, Seigneur. Envoie, Seigneur, des ouvriers. Envoie pour la France, pour l'Afrique, pour l'Europe, Seigneur. Envoie Seigneur Et quand Seigneur envoie les ouvriers Auxquels on a demandé depuis des siècles Les mêmes ouvriers que le Seigneur envoyait C'est les mêmes Qui sont lapidés C'est les mêmes qui sont rejetés Critiqués, traités de tous les noms Mes amis, voilà pourquoi Beaucoup passent à côté Beaucoup sont en train de passer à côté du réveil Beaucoup passent à côté Beaucoup Mes amis, beaucoup passent à côté du réveil Beaucoup de chrétiens Beaucoup Parce que beaucoup ont aussi aimé le péché Beaucoup ont prié pour le réveil Le Seigneur dit je vais envoyer le réveil Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont, mes frères et soeurs, mes amis Ils se sont compromis Ils se sont, comment dire Plongés dans le péché Plongés dans le mal Disant que le Seigneur va comprendre Il va nous pardonner Il va nous relever Tu sais, le Seigneur est amour Il est miséricordieux Voilà le langage diabolique de beaucoup de chrétiens Voilà pourquoi beaucoup passent à côté Beaucoup passent à côté Parce que beaucoup sont dans la compromission Compromission Légèreté Amour de l'argent Amour du péché Amour du monde Amour de leur vie terrestre Voilà pourquoi beaucoup passent à côté, mes amis A côté du réveil A côté du réveil A côté de la visitation du ciel Oh terrible Oh la 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 Voyez On va continuer le passage Verset 27 Travailler non pour la nourriture Qui périt Mais pour la nourriture Qui demeure Pour la vie éternelle Et que le Fils d'humain vous donnera, car le Père Elohim, mes frères et sœurs, l'a marqué de son sceau. Alléluia. Verset 28. Ils lui disent donc, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres d'Elohim? Vous voyez? Combien vont dire, Seigneur, que devons-nous faire pour aller au ciel? Que devons-nous faire pour vivre ta gloire, vivre le réveil? Et quand le Seigneur dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, beaucoup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rebrousser le chemin. Ils vont commencer à fabriquer leur propre réveil, fabriquer un système, fabriquer des méthodes, fabriquer toutes sortes de choses pour fabriquer un réveil qui prétendrait venir du ciel. Alors que c'est purement charnel, purement humain, mes amis. Terrible, 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 terrible. Vous voyez? Verset 29. Yeshua répondit et leur dit, c'est ici l'œuvre d'Elohim, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Verset 30. Alors ils lui disent, quel signe produis-tu donc? Vous voyez? Voilà les chrétiens qui doutent dans le Seigneur. Le doute. Combien doutent en Machia? Combien doutent en Yeshua, Machia, Jésus-Christ de Nazareth? Combien doutent en lui? Ils ont vu des miracles auparavant. Parce que s'ils l'ont suivi là, c'est parce qu'ils ont vu des signes. Ils ont vu des choses. Vous voyez? Mais toujours à remettre en question, ben, bon, tu sais Jésus, tu sais, bon, c'était dans l'avant, Jésus. Il ne faut pas faire ça dans ces générations. Il ne faut pas faire ce genre de choses, mes amis, vous savez. Quand le réveil vient, mes amis, le réveil ne vient pas à nous. Le réveil ne vient pas à, comment dire, à que tout le monde accepte. Quand le réveil vient, c'est la folie, mes amis. Ah oui, c'est la folie. Si tu, je tiens à comprendre le réveil, la visitation du Seigneur, ne vous inquiétez pas, on n'a pas perdu le fil pour le message, hein. On est en train de développer comme ça, là. On arrive, là, on arrive, ne vous inquiétez pas. On va arriver là où on doit arriver. On est en Yeshua. Alléluia. Alléluia, mes frères et sœurs, hein. C'est encourageant, hein. En tout cas, je me laisse conduire, mes amis. C'est terrible. Alléluia. Yeshua de Nazareth. On va arriver. Là, on y va. Dans le message. Tous les chrétiens ont la même vision, mais n'ont pas la même mission. On est en train de développer, on arrive dans tout ça. Alléluia. Et que le Seigneur touche la jeunesse. Ah oui, jeunesse. Je vous dis la vérité, hein. Le Seigneur est en train de cibler la jeunesse. Il est en train de cibler puissamment la jeunesse, mes amis. Jeunes, frères, sœurs, hommes. Le Seigneur est en train de te cibler, là. Parce qu'il compte sur la jeunesse dans ce temps de la fin. Je vous dis la vérité. Il est en train de répandre de son esprit sur la jeunesse. Et le message que le Seigneur donne est un message qui servira à beaucoup de jeunes dans les choses que le Seigneur va leur demander d'accomplir dans ces temps de la fin. Ouvrez grandement vos oreilles, jeunesse. Alléluia. Jeunesse. Ouvre tes oreilles, jeunesse. Ouvre tes oreilles. Ouvre ton entendement, jeunesse. Au nom de Yeshua de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vous dis la vérité. Le Seigneur est en train de préparer des hommes, des femmes, son église à vivre ce grand, ce grand, ce grand réveil. Il est en train de préparer son peuple. Alléluia. Je vous dis la vérité. Il est en train de répandre de son feu, de son esprit sur la jeunesse. Jeunesse. Écoute attentivement, jeunesse. Car le Seigneur a de grandes choses à te révéler. Le Seigneur a de grandes choses à te montrer pour ce temps de la fin, pour ta vie. Sois attentif. Ce n'est pas un jeu. Sois attentif. Que celui qui a des oreilles entend. Alléluia. Mes amis. Mes amis. Qui suis-je? Nous ne sommes que poussières. Mais on va parler de la part de Yeshua de Nazareth. On va parler de la part du Maître. De la part d'Elohim. Yeshua. Alléluia. Kolidama Shekaya. Mes amis. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Aïe, 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 aïe. Je vous dis la vérité. C'est puissant. Ce que le Seigneur est en train d'opérer dans l'esprit, là. Je vous dis la vérité. Soyons attentifs. Soyons attentifs à ce que Yeshua est en train de faire dans ces temps de la fin. Il faut prendre ce message. Ceux qui ont des oreilles entendent, entendent, entendent. Verset 30. Verset 30. Verset 30. Aïe, 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 aïe. C'est terrible, mes amis. Aïe, aïe, Seigneur. Oh, Seigneur, Yeshua de gloire. Père, prends le contrôle. Père, non, Yeshua de Nazareth. Alléluia. J'ai plein de défauts. J'ai plein de faiblesses. Je suis nul. Je ne vaux rien. Je ne suis qu'un homme. Mais je veux aimer Yeshua. Je veux adorer Yeshua. Et il est puissant, mes amis. Il est glorieux. Il faut vivre Yeshua. Aïe, 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 aïe. Yeshua de gloire. Il faut le mettre en premier plan dans ta vie. En premier plan dans ton cœur, ma sœur. Oh oui. Oh oui. Parce que toi, il t'appelle. Il t'appelle. Tu es appelé. Toi, mon frère, mon frère, ma sœur. Tu es appelé. Il t'a appelé, le Seigneur. Oh oui, tu es appelé. Donc, ne te minimise pas. Tu es appelé. Tu es aussi appelé à marquer ta génération. Oh oui. Nous, nous sommes. Nous sommes. Nous sommes l'Église. Nous sommes appelés à marquer notre génération. C'est notre mission. Alléluia. Alléluia. Verset 30. Alors, il lui dit, quel signe produis-tu donc ? Le doute est rentré. Même pas le doute, ça c'est le doute, c'est la fausse-té. Parce que quand il a fait les miracles, ils ont dû dire, Alléluia. Alléluia, Yeshua, je t'aime. Combien on crie à Yeshua, je t'aime, lorsque Yeshua accomplit un miracle de leur vie. Lorsque Yeshua a fait une œuvre de leur vie, quelque chose de marquant de leur vie. Combien on crie, Alléluia. Et aussitôt, il l'abandonne. Voilà l'hypocrisie. Voilà l'excitation. L'agitation. Voyez un peu. Mais combien quand il faut vivre la parole, vive le Seigneur à la saccoince. Là, là, on a peur et on a peur de prendre des risques. On a peur de prendre des risques pour le royaume. Voyez ? On ne veut pas prendre trop de risques. Comment tu veux vivre le réveil, mon ami ? Parce que vivre le réveil, c'est prendre des risques. Vivre le réveil, c'est prendre des risques. C'est-à-dire que prendre des risques sur ce que le Seigneur te dit de faire. Oh oui. Quitte à tout perdre. Quitte à perdre tous tes amis. Quitte à tout perdre. Quitte à être critiqué, calomnie, tout ce que tu veux. Il faut prendre le risque. Si tu as parlé, prends le risque. Voyez ? Mais aujourd'hui, là, très peu veulent ça. Très peu. Très peu accepteront cela. Voyez un peu. Le doute est rentré. Donc, aujourd'hui, beaucoup sont des chrétiens de feu de paille. Beaucoup sont des chrétiens yo-yo. Beaucoup sont des chrétiens tièdes. Voyez ? Alors que le Seigneur veut qu'on soit bouillant. Et pour être bouillant, comme disait ma soeur dernièrement, eh bien, pour être bouillant, eh bien, il faut demeurer dans le feu. Alléluia. Demeurer dans le feu. Quel feu ? Eh bien, il y a toutes sortes de feux. Enfin, par rapport à la marche. Il y a le feu de l'épreuve. Il y a le combat. Il y a le feu de l'esprit. Demeurer dans la prière. Le feu. Eh bien, il y a aussi le feu de l'épreuve, dans les épreuves. Tout ça. Eh bien, c'est tout ça, là, mes amis. C'est tout ça. Et pour vivre la gloire, le réveil du Seigneur, vivre des choses que le Seigneur va opérer dans ta vie, mon premier soeur, eh bien, il faut passer par le chemin que le Seigneur te fera passer. Alléluia. Plus on subit, plus on subit pour le Seigneur, plus on pleure pour le Seigneur, parce qu'on vit toutes sortes de choses compliquées dans la marche, dans la vie, mes amis, mes frères et soeurs. Eh bien, plus la gloire du Seigneur va se manifester dans ta vie, dans ta famille. Toi qui pleins pour ta mère, le Seigneur veut la libérer. Toi qui pleins pour ton père, le Seigneur veut la libérer. Toi qui pleins pour ta soeur, pour ton frère, le Seigneur veut les libérer des ténèbres. Et pour cela, tu dois tenir ferme. Ferme dans les épreuves, ferme dans tes combats, ferme dans tes pleurs, ferme dans tout ce que tu vis, mais tiens ferme dans la vérité. Tiens ferme dans l'intégrité, soeur, homme, femme. Oh oui. Et la gloire de Yeshua, la gloire d'Elohim, la gloire du royaume va se manifester dans ta famille. Ta famille sera libérée, libérée du péché sexuel, libérée de la drogue. Tu dois payer ce prix, mon frère, ma soeur, car il y a des âmes que le Seigneur veut libérer à travers ta vie. Ta vie de consécration, ta vie d'intimité, ta vie de brisement, ta vie où tu pleures, ta vie où tu gémis, ta vie où tu es seul, tu es rejeté, tu es calomnié. Le Seigneur veut faire sortir l'huile, cette onction, cette gloire, ce feu qu'il a déposé dans ton cœur, son feu qui va se répandre dans ta famille. Il y aura des conversions, il y aura des conversions authentiques, il y aura des baptêmes, des hommes libérés, des femmes libérées par rapport à la vie que tu mènes avec le Seigneur. Voilà pourquoi, soeur, homme, femme, tu dois persévérer, tu dois tenir ferme, il faut que tu tiennes ferme, parce que le Seigneur a une armée à libérer à travers ta vie. Écoute sa voix, le temps est venu où la jeunesse doit écouter la voix du Machia, marcher sur la parole du Machia et non la parole des hommes. La vie que le Seigneur t'a donnée, tu dois la garder, la sainteté qu'il t'a donnée en toi, tu dois la garder, il faut la garder. Ne perds pas cette sainteté, ne perds pas cette vie d'intégrité, de sainteté que Yeshua a déposée dans ton cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il y a un feu terrible que le Seigneur va répandre sur ceux qui diront Amen. Seigneur, me voici, des hommes et des femmes qui vont abandonner leur vie, qui ne vont plus regarder leur vie terrestre, mais regarder au royaume, regarder à Yeshua seul. Seuls-là, vivons le réveil. Seuls-là, vivons la gloire du Maître, la gloire du Machia. Alléluia. Alléluia. Voyez un peu. Wa, 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 wa. Mais, amis, c'est puissant, c'est terrible. Yeshua. Vous voyez? Quelle œuvre fais-tu? Verset 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur a donné à manger le pain du ciel. Verset 32. Mais Yeshua leur dit, Amen, Amen. Je vous le dis, Moshe, Moïse, ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain d'Élohim est celui qui est, qui descend du ciel, et qui donne la vie au monde. Ils lui disent, donc, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Vous voyez, eux-là, ils ne voyaient pas le royaume. Combien, mes amis, mes frères et sœurs, ne travaillent pas pour le royaume du Seigneur? Combien travaillent pour leur vente? Combien travaillent pour leur vente? Pour leurs propres intérêts? Voilà pourquoi beaucoup passeraient à côté du réveil. Parce qu'ils ne travaillent pas pour le royaume des cieux. Ils ne travaillent que pour leur vente, que pour leurs propres intérêts, que pour leur propre église, que pour leur propre, mes amis, intérêts. Et non pour le royaume. Non pour le royaume. Combien vont travailler pour remplir leurs églises? Combien vont travailler pour leur propre vente? Tirer des choses, des hommes et des femmes, qui viendront dans leurs églises, dans leurs bâtisses, dans leurs temples, pour tirer quelque chose de bon en eux. Mais combien se soucient du royaume? Très peu. Très peu. Très peu. Pleure pour que le royaume se remplisse. Très peu. Pleure pour les âmes. Très peu ont le fardeau pour les âmes. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de disqualifier beaucoup. Il y aura beaucoup de disqualifications. Parce que beaucoup ont pris la place de Yeshua. Beaucoup ont pris la place de Yeshua, mes amis, mes frères et sœurs. Beaucoup ont remplacé le Seigneur par eux-mêmes. Terrible. Disqualification. Et Yeshua va qualifier des hommes et des femmes qu'on ne connaît pas, mes amis. Qu'on ne connaît pas. Mais ils seront accompagnés du royaume. Le royaume des cieux. Des hommes et des femmes qui ne vont pas calculer aux choses de la terre, à leur vie. Ils vont se sacrifier pour le royaume. Alléluia. Le royaume. Ils vont chercher l'intérêt du royaume. Alléluia. Waouh. Merci Seigneur, mon maître Yeshua de gloire. Qu'il soit glorifié. Il leur dit, donne-nous toujours ce pain-là. Eux, ils voulaient le pain, le pain terrestre. Mais ils n'ont pas compris. Le pain terrestre qu'ils voulaient. Et Yeshua leur dit, moi, je suis le pain de vie. Ils ne veulent pas de Yeshua. Beaucoup ne veulent pas de Jésus. En l'homme, ils ne veulent pas bondir en vie aïeux. Ils ne veulent pas bondir en vie aïeux. En gros, beaucoup de gens ne veulent pas du Seigneur dans leur vie. Le créole, un petit peu de créole, là. Beaucoup de gens ne veulent pas de Jésus dans leur vie. Ils ont peur de passer par là où le Seigneur leur demande de passer. Ils ne veulent pas ce chemin-là, mes amis. Ils ne veulent pas le chemin de souffrance. Le chemin de rejet. Le chemin de calomnie. Le chemin où ils seront traités de diables, de démons. Ils ne veulent pas ce chemin. Ils vont abandonner. Vous n'allez pas ça à côté, mon ami. Vous n'allez pas ça à côté du réveil. Vous serez disqualifié. Ah oui, disqualifié. Ah oui. Le péché, tout ça, mes amis. Le mensonge, la haine, le racisme. Vous n'allez pas ça à côté. À côté de ce réveil. Ah oui. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif. N'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous ai dit que vous m'avez vu. Et cependant, vous ne croyez pas. Voyez. Combien ne croient plus au Seigneur ? Combien ne croient plus à l'enlèvement ? Combien ne croient plus à l'enlèvement ? Combien ne croient plus à l'enlèvement ? Combien ? Combien ne croient plus au retour du Machia ? Et se sont vautrés dans le mal. Combien ? Beaucoup, mes amis. Beaucoup d'excitation. Beaucoup vont évangéliser. Mais ne croient pas en ce qu'ils prêchent. Beaucoup ne croient pas en ce qu'ils prêchent. Beaucoup ne croient plus à la parole de Yeshua. Car ils se sont compromis. Comme ils vont prêcher, Jésus revient. Et quand tu vois leur vie, là, ils n'obéissent pas au Seigneur. Ils sont idolâtres. Ils sont racistes. Ils sont engueilleux. Ils sont rebelles. Ils sont haineux. Ils sont médisants. Ils sont dans les murmures. Ils sont dans les mensonges. Dans le péché. La masturbation. La drogue. La haine. Le mensonge. L'adultère. Et on veut dire, Jésus, quel Jésus tu vas prêcher, mon ami ? Tu vas prêcher quel Jésus ? Un Jésus léger. Un Jésus transformé à la manière humaine. Un Jésus que le monde entier accepte. Tu vas prêcher quel Jésus, mon ami, là ? Tu vas prêcher quel Jésus ? Un Jésus dans ta religion. Un Jésus religieux. Un Jésus qui aime l'argent. Tu vas prêcher quel Jésus, mon ami ? Quel Jésus, Jésus-Christ, tu vas prêcher, mon ami ? Hein ? Un Jésus-37. Tout ce que me donne le Père viendra à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le jetterai jamais dehors. Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà. Quelle volonté veux-tu faire, mon frère, ma sœur ? La volonté des hommes. Ou la volonté du Seigneur Jésus-Christ ? Eh bien, beaucoup font la volonté des hommes aujourd'hui. Très peu désirent, acceptent de faire la volonté de Jésus. Très peu. Très peu. Voilà pourquoi beaucoup passent à côté du réveil. On va arriver sur le thème, par rapport à la vision, on arrive, on arrive petit à petit. On arrive, mes amis, dessus, on arrive. Mes frères et sœurs, hommes, femmes. Voyez ? Beaucoup n'aiment pas Jésus. Mes amis, Jésus, là, ce n'est pas un Jésus-Christ qu'on a... C'est un Jésus-Christ qui se révèle. Il est puissant. Et il se révèle au cœur. Et quand il se révèle au cœur, là, en fait, tu ne vois plus le monde. Tu vois Jésus. Tu feras tout ce qu'il te dira de faire. Ah oui. Malgré les conséquences que tu vas avoir. Tu feras tout ce qu'il te dira. Même si on te tue, tu feras ce que Jésus te dira de faire, mon ami. Ah oui. C'est ça, vive le réveil. C'est ça, vive Jésus. C'est faire tout ce qu'il vous dira. Tout ce qu'il nous dira. C'est écrit, hein ? Faites tout ce qu'il vous dira. Es-tu prêt à faire tout ce qu'il vous dira ? Hein ? Vous voyez ? Car je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. En fait, là, Jésus nous donne un modèle. En gros, il est venu sur terre. Le Créateur est descendu, comme l'abbé le dit, dans 1 Timothée 3,16. Elohim, voilà, Dieu a été manifesté en chair. Le Créateur a été manifesté en chair pour nous donner un modèle. Un modèle d'obéissance. Envers qui ? Le Créateur, voilà pourquoi on doit faire comme Jésus. Ah oui, comme il a fait. Il a fait la volonté de celui qui l'a envoyé. De celui qui l'a envoyé sur la terre. Le Créateur. En fait, il s'est fait lui-même chair, en fait, en vérité. Beaucoup vont pas comprendre ça. Eh bien, en ne comprenant pas ça, vous allez passer à côté. Vous allez passer à côté ? Si on ne crie pas au Seigneur pour qu'il nous révèle sa parole, on passe à côté. Le doute vient, tout ça, le mélange, le voile, et on passe à côté. Voilà pourquoi il faut prendre, approcher la parole du Seigneur avec un cœur d'enfant. Et un cœur pour comprendre. Un cœur pour qu'il se révèle à nous, mes amis. Combien ne veulent plus faire la volonté du Seigneur ? Combien ? Combien ? Beaucoup. Beaucoup ont préféré faire la volonté du monde. La volonté du système. La volonté de leur pasteur, de leur bishop. Combien ne veulent plus faire la volonté du Seigneur ? Lorsqu'on commence à faire la volonté du Seigneur, eh bien, tu seras rejeté de ta synagogue, mon ami. Rejeté du système. Tu seras pris comme une balayure de ce monde. Une poubelle de ce monde. On va te traiter de tous les noms, mon ami. On croit qu'aujourd'hui, faire la volonté du Seigneur, c'est en costume, cravate, être dans les palais, sur les fauteuils en or, être accepté de tous les présidents, être accepté de tous les systèmes. Mon ami, si tout le monde dit du bien de toi, mon ami, tu es un faux pour moi. Tu es un faux. Tu n'es pas un vrai. Si tout le monde t'acclame là, tu n'es pas un vrai. C'est compliqué. Faire la volonté du Seigneur. C'est lui obéir. C'est ne pas pratiquer le péché. C'est ça, la volonté du Seigneur. Alléluia. Et dans cette génération que nous sommes, le Seigneur veut que la jeunesse fasse sa volonté. Ah oui. Parce que la jeunesse, elle est insouciante. La jeunesse, elle n'est pas dans les raisonnements. La jeunesse, elle a la fougue, la force. Eh bien, le Seigneur, il désire la jeunesse. La jeunesse là. Offre ta jeunesse au Seigneur. Ah oui. Offre ton corps, ta vie, tout ton corps là. Offre ton esprit, tout, tout. Dépose tout devant le trône du Seigneur. Dis-lui, Seigneur, me voici. Seigneur, je t'ai tellement résisté, Seigneur. J'ai tellement résisté à ta volonté. J'ai tellement, Seigneur, écouté des dires des hommes. J'ai tellement, Seigneur, là, là, me voici, Seigneur. S'il te plaît, rattrape-moi. S'il te plaît, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi, Seigneur, du péché. Sauve-moi de la désobéissance. Seigneur, me voici. Je veux t'obéir. Je te dis la vérité. Il est amour, il est gracieux, il est miséricordieux. Il veut nous faire grâce. Il veut te faire grâce, mon frère, ma sœur. Oh oui. Il veut te faire grâce. Oh oui. Il veut te faire grâce, Yeshua. Oh oui. Faire sa volonté. Faire sa volonté. Faisons-nous sa volonté aujourd'hui? Quelle volonté fais-tu plus, mon frère? Mon frère, ma sœur? Hein? Quelle volonté fais-tu plus? Combien de visions que tu as reçues du Seigneur? Combien de paroles que tu as reçues du Seigneur? Combien de chrétiens? Combien on dit, Seigneur, je ferai ce que tu me demandes de faire? Très peu, très peu, très peu, très peu. Ah oui, très peu. Voilà pourquoi beaucoup passent à côté, mes amis. Beaucoup passent à côté du réveil. Passent à côté de la visitation du Seigneur. Et on va prendre Joël 2, verset 28 en parallèle, avant de revenir sur le partage. On va parler de la Bible. On va prendre les versets. Je vous dis la vérité. On va arriver quelque part. Au nom de Jésus-Christ. Joël 2, verset 28. Et il arriva, après cela, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit une moitié. On a dit toute chair, en gros. Blanc, arabe, chinois, petit. C'est-à-dire que toute chair. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être surpris s'il y a un Chinois qui vient, qui prêche la parole. Et qu'il y a des malades qui sont guéris. Des délivrants, des guérisons. Le royaume d'accompagne. Il ne faut pas être choqué. On a dit toute chair. Donc, ne soit pas choqué qu'un blanc, un français de souche, sort de quelque part et commence à œuvrer pour le royaume. Ne soit pas surpris, mon ami. C'est ce temps que nous sommes là. Donc, ne soit pas surpris qu'un Congolais, un Africain, un Zimbabwean, un Mongolien, un Russien, un Français, un Français, on est anciens aujourd'hui, un Américain, un Tu vois. Un Américain, un Zimbabwean, un Mongolien, tout ça là, un Éthiopien, un Africain, tout ça là. Il y a encore un pays, il y a encore un Australien, un Français, un Américain, un Colombien, un Argentin. Allez, on est en un là. Un Suédois. Sois pas choqué, mon frère, ma soeur. On a dit sur toute chair. Donc, n'attends pas que quelqu'un sorte de ton pays seulement. Non, 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 non. Moi, je suis antillais. Eh bien, il ne faut pas que j'attende que quelqu'un sorte de Guadeloupe forcément pour commencer à faire un travail pour le royaume. Non, non, non. Eh bien, je dois aussi m'attendre que quelqu'un sorte de l'Antarctique, que quelqu'un sorte de Colombie. Oui, tout est faisable avec Yeshua. Hallelujah. Hallelujah. Tout est envisageable. Yeshua, là, il fait des choses terribles. Il fait des choses terribles, 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 terribles. Hallelujah. Donc, qu'on ne soit pas choqué qu'un Corse vienne nous annoncer la parole pour nous édifier. Qu'on ne soit pas choqué qu'un Italien sort d'Italie et commence à prêcher la parole. Qu'un Américain sort de Douy-Sort pour prêcher la parole. Et j'en vois aujourd'hui, là, pas mal, là, des David Lynn, j'en vois plein, là, qui prêchent la parole. Mon ami, je suis encouragé. Je suis tellement encouragé. Pourquoi ? Eh bien, je me dis, je ne suis pas seul à faire le travail qu'il me demande de faire personnellement. On va arriver sur le type de travail que chacun a reçu. Parce qu'on a tous reçu des travails différents. On va arriver dessus. On va arriver. On va arriver, mes amis. On arrive. Voyez ? Et après cela, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça peut être sur ta mère. Donc, ta mère peut commencer à prophétiser. Ne sois pas choqué. Ça peut être sur ton père. Ne sois pas choqué. Il peut commencer à prophétiser. Il peut commencer à se séparer du péché et à te prêcher la parole aussi. Te dire des vérités. Donc, ne sois pas orgueilleux. Accepte. Humilie-toi. Repends-toi. Oh oui, parce qu'il y a des nouveaux convertis là. Ils peuvent commencer à nous enseigner la parole si on fait n'importe quoi à nous autres là. Je me laisse conduire. Il ne faut pas qu'on soit orgueilleux si des jeunes convertis nous reprennent sur notre marche, sur notre façon de faire les choses. Qu'ils nous reprennent sur la marche que nous avons envers le Seigneur. Qu'il n'est pas selon la parole. Qu'on ne soit pas orgueilleux. Oh oui. Parce que Yeshua peut prendre un âne pour nous rattraper. Il peut prendre un mouton. Il peut prendre un chien. Il peut prendre toutes sortes de choses pour nous reprendre. Pour nous ramener dans la vérité. Dans la droiture. Dans le véritable message de l'évangile. Qu'on ne soit pas orgueilleux. Oh oui. Parce que lorsqu'il répand son esprit sur toute chère. Eh bien mes amis. Eh bien c'est la gloire. Eh bien c'est le réveil. Yeshua de Nazareth. Hallelujah. Hallelujah. Sur toute chère. Ça peut être sur des jeunes. Et quand je vois des femmes se lever. Quand je vois des Rebecca. Ma soeur. Quand je vois le frère Abénaki qui bombarde la parole mes amis aux Antilles. Eh bien c'est sur toute chère. Ah oui. Il prend des hommes et des femmes. Qui font sa volonté. Qui feront sa volonté. Ceux qui résistent là. Ils vont passer à côté. Vous allez passer à côté mes amis. Parce que beaucoup veulent prêcher un évangile qui arrange tout le monde. Un évangile terrestre. Un évangile humanisme. Voilà pourquoi il n'y a pas le feu. Il n'y a pas la gloire de Yeshua. Parce qu'il y a le mélange. Hein? Quand je vois ma soeur évoquer aux Antilles. Je vais vous encourager mes soeurs des Antilles là. Quand je vois mes soeurs là-bas bombarder la parole. Je me dis ça c'est le réveil. Je me dis ça c'est la surprise de Yeshua. Yeshua nous surprend. Il nous surprend parce que. Il prend des femmes pour parler mes amis. Oh. Si on ne veut pas crier. Il va prendre des pierres. Et les pierres ça peut être des gens qui sont méprisés. Une femme. Elle peut être facilement méprisée par les hommes. Vraiment faux. Alors qu'elles sont. Elles sont. Elles sont terribles les femmes. Yeshua. Je vous dis la vérité. Ah. Elles sont terribles. Et quand on regarde bien. On voit souvent plus de femmes. Que d'hommes. Qui sont dans les programmes. Dans les oeuvres de prière. Il y a souvent plus de femmes que d'hommes. Parce qu'il y a une particularité chez les femmes. Et quand le Seigneur prend quelqu'un. Mes amis. Quand le Seigneur prend une femme là mes amis. C'est compliqué. Une femme qui vous fait sa volonté. Ah c'est compliqué. Ah c'est compliqué. Voilà pourquoi. Je veux encourager mes soeurs là. Qui bombardent la parole. Encourager mes soeurs Nicole. Mes soeurs Céline. Tout ça qui bombardent la parole. Il faut parler de Yeshua. Ah oui. Il faut parler de Yeshua. Il y a aussi des soeurs en Afrique aussi. Voilà qui prêchent aussi. Rassurez-vous. On n'est pas que sur les îles. Il y a d'autres personnes aussi en France. Il y a des Américains. Des Anglais qui bombardent la parole. Mes amis. Il y a une armée du Seigneur. Il y a une armée que Yeshua a levée. Il y a une armée qui appartient à Yeshua. Alléluia. Alléluia. Voyez. Il répondra de son esprit sur toute chair. C'est-à-dire même sur ton enfant. Même sur ton bébé. Même sur ta femme. Ton mari. Ta grand-mère là. Ta grand-mère que tu as méprisé là. Même ta grand-mère là. Elle peut se lever et prophétise. Elle peut se lever là. Elle dit non non non. Il y a un problème dans vos affaires là. Il y a un problème dans vos affaires là. Mes amis. Comme moi quand je me suis converti. Ma mère priait. Ma soeur priait. Il priait avant moi. Depuis longtemps. Il priait. Mais quand je me suis converti là. Il y a des choses que le Seigneur m'a montré. Il m'a dit non non non. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas la Bible ça. En fait le Seigneur t'éclair. Et il amène un feu. Il amène quelque chose de nouveau. Là il y avait la religion qui était rentrée. Là il y avait la lourdeur qui était rentrée. Là on était un peu rassis. Il ramène le feu mes amis. Voilà pourquoi il ne faut pas minimiser les gens. Il ne faut pas minimiser les gens mes amis. Non 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 non. Parce que Yeshua là quand je lui disais l'autre fois. Il regarde à son royaume. Ah oui. Il répondrait de son esprit sur toute chair. Arabe, français, pygmée, noire. Il ne faut pas qu'on dise les forêts là. Ils vont mourir les forêts. Ils seront dans l'enfer. Mon ami le réveil peut rentrer dans la forêt là-bas là. Le Seigneur peut envoyer quelqu'un mandater là-bas dans la forêt. Pour proclamer la parole. Ah oui. Ah oui. Proclamer la parole dans les forêts là-bas. Le Seigneur peut mandater quelqu'un pour aller là-bas. Bien sûr qu'il peut le faire. Il ne sait pas qu'il peut. Il va le faire. Il le fait. C'est sûr que le Seigneur voit des gens parler là-bas. C'est obligé. Parce qu'il est puissant mes amis. Alléluia. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est terrible hein. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards et... On dit quoi ? Vos vieillards rêveront des rêves. Vos jeunes hommes verront des visions. Et même en ces jours-là, je répandrai mon esprit sur les esclaves. Hommes et femmes. Mes amis, c'est terrible. On est dans ce temps. On est dans ce temps. Ça a déjà commencé. Beaucoup attendre 2040 pour attendre le réveil. Mon ami, ça a déjà commencé. Le réveil a commencé. Ça a commencé. Quand les gens commençaient à prophétiser là. Aller bombarder, aller parler de Yeshua. C'est le réveil qui a commencé. C'est Matthieu 25. Aller dans les carrefours. Appeler aux noces les hommes. C'est ça le réveil. Ça a commencé. Vous n'avez pas vu des gens se lever partout pour prophétiser ? L'autre fois, je suis parti aux Antilles. Je suis parti même pas six jours. Une semaine de mission. Ça, c'est le réveil. Le Seigneur te pousse là-bas à les bombarder. Il te prend et te dit là. Là, tu vas là-bas. Boum. Tu vas là-bas. Et tu fais le travail et tu rentres. Mes amis, c'est ça. Nous sommes dans ce temps-là. Si tu réfléchis, si tu raisons, tu vas passer à côté, mon ami. Tu vas passer à côté. Le temps que tu vas réfléchir. C'est fini. Tu passes à côté. Le Seigneur n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il n'a plus le temps. Tu raisons. Il te dit. Il te dit. Tu ne comprends pas. Il va te disqualifier. Il va prendre quelqu'un d'autre. Nous sommes dans un temps de disqualification. Disqualification. Et quand la disqualification vient, qu'est-ce qui vient ? Eh bien, c'est la haine qui vient, mon ami. Parce que là où tu ne veux pas... Là, là... Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. C'est pour cela que moi-même, le Seigneur m'avait dit un jour de veiller. Parce que je peux même aussi passer à côté. C'est pour cela que je ne veux pas passer à côté. Voilà pourquoi il faut écouter le Seigneur pour ne pas passer à côté. Oh oui ! Et on passe à côté avec le péché aussi. Le péché, là, ça te râle. Le péché te fait risquer la disqualification. Ou te disqualifierait même. Le péché. Oh, le péché. Beaucoup s'amusent avec le péché. Beaucoup sont compromis. Beaucoup sont faux. Beaucoup sont des... C'est des faux semblants. Beaucoup n'aiment pas Jésus. Ils n'aiment pas Jésus. Beaucoup n'aiment pas Yeshua. C'est des paroles. Mais le cœur, là, le cœur n'est pas là. Le cœur n'est pas là. Le cœur n'est pas pour la vérité. Non ! Beaucoup de chrétiens. Et c'est ce que le Seigneur dit, là. Beaucoup sont faux. Alléluia ! Voyez ? On va revenir à Jean, là-bas. Jean 6. Jean 6. Je ne sais pas si vous suivez. Vous vous rappelez de quel passage, hein ? Alors, Jean 6, tac, tac, tac. Jean 6. Alors, Jean 6, Jean 6, 34. Voilà, je pense. Voilà, 34. On va revenir. Voilà, Jean 6, 34. Allez. Ils lui dirent donc, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Et Yeshua leur dit, Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous dis. En fait, le Seigneur parle là. En fait, lui, son problème, le Seigneur, C'est qu'il veut traiter le... En fait, il est venu pour traiter le problème du péché dans nos cœurs. Il n'est pas venu nous enrichir, mes amis. Non. Il n'est pas venu pour qu'on soit des super pasteurs, des super... Non, non, non. Il est venu traiter le problème du péché dans nos vies. Voilà pourquoi on doit croire en lui. Manger de ce pain. Bois de son sang. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Quand tu l'acceptes, là, ben, t'as tout. T'as échoué en toi, mon ami. T'as la vie en toi. T'as la nourriture divine en toi. La parole est en toi. La parole vit en toi. L'Esprit Saint est en toi, mon frère, ma sœur. Voyez? Le Seigneur Jésus, ce n'est pas croire en lui pour être un super prophète, super guérisseur, super prophétiseur, je ne sais pas quoi, pour prophétiser, pour faire aller. Ce n'est pas ça que je crois en Jésus, mes amis. Tout ça, ça découle de l'amour qu'on a pour lui. Ça découle de la vie qu'on a avec lui. Ça découle de la marche qu'on a avec lui. Tout ça, c'est ce qui vient après. Mais c'est d'abord le péché qui vient traiter de nos cœurs. Beaucoup de chrétiens sont dans le mensonge. J'en ai parlé ça d'autre fois aussi là. Comment tu veux vivre le réveil étant dans le mensonge? Ce n'est pas possible. La cachoterie, le mensonge, tout ça. En gros, mentir quoi. Mon ami, tu passes à côté. Tu passes à côté. Le Seigneur est saint. Il est saint. Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Excusez-moi. N'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous dis que vous m'avez vu. Et cependant, vous ne croyez pas. Vous voyez? Beaucoup ne croient plus. Beaucoup ne croient pas. Ils ont vu mais ils ne croient plus. Ils ne croient plus. Ils ont abandonné Yeshua. Ils ont fermé Yeshua dans le placard. Ils l'ont laissé. Ils l'ont abandonné. Pourquoi? Ils ont trop aimé le monde. Ils ont trop eu peur du monde. Beaucoup n'ont abandonné le Seigneur parce qu'ils ont aussi peur du monde. Ils ont peur. Ils ont peur du monde. Terrible ça mes amis. Vas-y 37. Tout ce que me donne le Père viendra à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le jeterai jamais dehors. Car je suis descendu du ciel. Non pas pour faire ma volonté. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui t'a envoyé mon frère? Ma soeur? Qui t'a envoyé? On l'avait lu tout à l'heure. Désolé. Mais ce n'est pas grave. On est revenu dessus. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui t'a envoyé? Qui t'a mandaté mon frère, ma soeur? Qui t'a envoyé? Qui nous a envoyé? La volonté de qui désirons-nous faire? Celle des hommes ou celle de Yeshua? Qui de qui de qui voulons-nous faire la volonté? Tu as commencé un travail pour le Seigneur. Tu as commencé une œuvre pour le Seigneur. Tu l'as arrêté. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu faire la volonté du Seigneur. Tu as voulu faire la volonté des hommes. Et c'est ce qui tue aussi le réveil. C'est ce qui tue le travail du Seigneur dans la vie de beaucoup aussi. C'est parce que beaucoup ne veulent plus faire la volonté du Seigneur. Ils ne veulent pas faire la volonté de celui qui ne voit pas le Seigneur. Ils veulent faire la volonté de celui qui voit l'homme. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils passent à côté. On peut passer à côté. Voilà pourquoi on doit faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et de lui seul, mes amis. Oh, c'est terrible, mes amis. Terrible. Tu as commencé une œuvre pour le Seigneur. Tu l'as arrêté. Pourquoi? Tu as voulu faire la volonté des hommes. Eh bien, mon ami, tu vas passer à côté du réveil. Et le Seigneur prendra un autre qui fera sa volonté. Ah oui. C'est terrible, mes amis. C'est terrible, 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 terrible. Verset 39. Et c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Voilà pourquoi je vais encourager les jeunes, mes frères et soeurs. La jeunesse. Faites la volonté du Seigneur. Faites la volonté du Seigneur. Plus que ta propre volonté. Faites la volonté du Seigneur. Alléluia. Et c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé. Que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Mais que je le ressuscite au dernier jour. Il dit je le ressuscite. C'est-à-dire que Jésus, il est le sauveur. Il est le Seigneur. Le Créateur, le Elohim, le Dieu Tout-Puissant. Ah oui. Je le ressuscite au dernier jour. Alléluia. Donc il faut craindre plus celui qui va nous ressusciter, mes amis. Faites la volonté de celui qui va nous ressusciter. Alléluia. Verset 40. Et c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé. Que quiconque pose son regard sur le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Donc en gros, il faut qu'on arrête. Jésus, c'est le sauveur. C'est le créateur. C'est lui qui donne la vie éternelle. Qu'on te dise ou non, si c'est Jésus. Il ne faut pas écouter les hommes. Il ne faut pas écouter le monde. Jésus, c'est le sauveur. Qu'on ne détourne pas tes yeux de Jésus. C'est lui le sauveur. C'est lui la vie éternelle. Il faut l'adorer, mes amis. C'est lui qu'il faut adorer. C'est lui qui compose le regard sur le Fils et la vie éternelle. C'est ça le message. La vie éternelle. Alléluia. Verset 41. Les Juifs murmuraient donc à son sujet. Voyez. Parce qu'il avait dit, moi, je suis le pain de vie. Le pain descendu du ciel. Et il disait, celui-ci n'est-il pas Yeshua. Voyez. C'est terrible ça. Celui-ci n'est-il pas Yeshua. En gros, il voulait commencer à le minimiser. Il disait, c'est terrible. Il faut bien écouter ça. Alléluia. C'est terrible. Les Juifs murmuraient donc à son sujet. Parce qu'il avait dit, moi, je suis le pain descendu du ciel. Et il disait, celui-ci n'est-il pas Yeshua, le fils de Joseph. Youssef, voilà Joseph. Donc, nous connaissons le père et la mère. Donc, en gros, on commence à douter de Yeshua. Mon ami, c'est notre loup. Donc, Yeshua, on a douté en lui. Donc, on va douter aussi en toi, mon frère, ma sœur. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, il faudrait que tu fasses, il faudrait que nous fassions la volonté du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que, ben, on va douter quand même en toi. Ah oui. Et beaucoup, comme on doute en eux, ils ne vont plus faire la volonté du Seigneur. Ta famille ne croit pas que Yeshua est le sauveur. Tu vas commencer à dire, ah ben oui, ben ils ont raison. Et tu vas commencer à abandonner le Seigneur. Pourquoi ? À cause des humains, à cause de ta famille. C'est terrible. Celui-ci n'est-il pas Yeshua, le fils de Joseph ? C'est-à-dire que, mon ami, on va douter en toi dans tout ce que tu feras pour le Seigneur. D'ailleurs, c'est sûr et certain. On va douter en toi dans tout ce que tu vas entreprendre pour le Seigneur. Pourquoi ? On va dire, ben, c'est pas le fils de Joseph, celui-là, dont nous connaissons le père et la mère. C'est-à-dire qu'en fait, eux-là, en parlant comme ça, ils n'étaient pas surpris, en fait, ils ne s'attendaient pas au Seigneur. Ils n'avaient pas la foi, tu vois. Ils ont commencé à chercher des prétextes, tout ça pour que, ben, tu sais, ben, en fait, non, mais c'est le fils de Joseph, tu sais. Oh, ben, c'est bizarre quand même. En gros, ça, c'est l'humain. L'humain est dans le raisonnement. Il va raisonner. Ah oui. Alléluia. On va continuer, on va continuer, on est Yeshua. On continue à partager. On arrive, on arrive, mes frères, on arrive. Comment donc, par la grâce du Seigneur, comment donc celui-ci dit-il, je suis descendu du ciel. Yeshua donc répondit et leur dit, ne murmurez pas entre vous. Il y a beaucoup de murmures, mon ami. Nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de murmures. On va murmurer sur toi, murmurer contre toi. On va commencer à dire toutes sortes de choses sur toi parce que tu vas vouloir faire la volonté du Seigneur. Alléluia, mes amis. Ce n'est pas un jeu, c'est terrible. C'est la vérité, tout ça, là. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes et ils seront tous enseignés d'Élohim. C'est pourquoi quiconque a entendu le Père et a été enseigné par lui, vint à moi. C'est que personne n'a vu le Père, sinon celui qui vient d'Élohim. Celui-là a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que si quelqu'un en mange, ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie éternelle. Pour la vie du monde, excusez-moi. Pour la vie du monde. Les juifs discutaient entre eux et disaient, comment peut-il nous donner sa chair à manger ? C'est bizarre, ça, quand même, ça. Comment peut-il nous donner ? Comment... En fait, vous voyez comment beaucoup doutent dans le Seigneur ? Beaucoup commencent à rajouter des choses, tout ça, pour dire, en fait, non, le Seigneur ne peut pas faire ça. Le Seigneur, vous savez, le Seigneur, non, le Seigneur, il est discret. Vous savez, le Seigneur, oh non, le Seigneur, il ne peut pas faire ça. Non, le Seigneur, combien passe à côté, mes amis, là ? Vous voyez ? Ils ont commencé à discuter entre eux, vous savez. Non, le Seigneur, non, il ne peut pas faire ça. Le Seigneur, non, le Seigneur, vous êtes en train de passer à côté, mes amis. Les juifs, donc, discutaient entre eux et disaient, comment peut-il nous donner sa chair à manger ? Ils n'ont pas compris le langage du Seigneur, ils n'ont pas compris combien on saisit le message de l'Évangile, combien on saisit la portée de l'Évangile, très peu. Beaucoup ont approché ce livre par, 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 ben, avec des yeux de la terre, sans les yeux de l'esprit, des yeux charnels. Combien on l'a approché de manière mécanique ? Combien on l'a approché parce qu'on leur a dit, ben, il fallait lire la Bible ? Combien on l'a approché, mais sans même savoir qui est Jésus, qui est la Bible, c'est quoi la Bible ? C'est quoi tout ça ? Ils ont commencé à faire les choses mécaniquement, ils ont commencé à prier mécaniquement, à aller à l'église mécaniquement, prier mécaniquement, à faire tout ce qu'on leur dit mécaniquement, sans savoir pourquoi ils font ça, mes amis. C'est terrible, ça. Terrible, hein ? Ça va nous secouer, ça, tout ça, là, je crois. Comment peut-il nous donner sa chair à manger ? Verset 53. Et Yeshua leur dit, Amen, Amen. Je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils d'humain, et ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment un aliment, et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi en lui, comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je suis vivant à cause du Père. Ainsi, celui qui mange, qui mange, qui me mange, vivra aussi à cause de moi. Alléluia. Ce n'est pas physique, tout ça, mes amis, attention. On ne va pas chercher une chair à manger quelque part. Non, 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 c'est spirituel, ça. Tu acceptes le Seigneur dans ta vie, tu ne veux pas partir de sa parole, et bien, tu, 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 voilà, tu manges sa parole, tu es en lui. On est Yeshua. Celui qui me mange, vivra aussi à cause de moi. Waouh. C'est ici, on finit bientôt, hein. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, il n'en est pas comme vos pères qui mangeaient à la manne et qui moururent. Celui qui mangera ce pain vivra pour l'éternité. Il dit cette chose dans la synagogue, enseignant qu'à Péname, beaucoup de ses disciples, ayant donc entendu cela dire, cette parole est dure. Qui peut l'entendre ? Voilà comment beaucoup passent à côté du réveil. Voyez ? Voilà comment beaucoup passent à côté du réveil. Parce que, ben, dans ces temps de séduction, dans ces temps où le péché augmente, dans ces temps où il y a des persécutions, dans ces temps où l'évangile est de plus en plus rejeté, hostile, rejeté par les hommes plutôt, critiqué, décrit par les hommes, Eh ben, beaucoup là, ils vont dire, oh là là, oh là là, oh là là, oh là, on peut plus suivre cette parole alors. En 2021 là, c'est chaud. Donc, il faut la conformiser. Donc, il faut la diluer. Donc, il faut la ramener pour ne pas trop qu'on ait des problèmes, qu'on ne soit pas trop persécuté, qu'on ne soit pas trop... On la change. Terrible. Parce que beaucoup diront actuellement dans cette génération, en 2021, cette parole est dure. Ah oui, c'est ce qu'ils sont en train de se passer. Et quand elle est dure, là, ben, beaucoup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont créer la religion. Ils vont créer la religion pour pouvoir vivre, soi-disant pour se rassurer la conscience, une forme de chrétienté, une forme de vie chrétienne, mais qui est en conformité avec le monde. Vous voyez, parce que le monde n'aime pas l'évangile. Le monde, là, ils n'aiment pas la parole. Donc, beaucoup de chrétiens vont se conformiser pour ne pas être combattus. Oh, la parole dit quoi ? Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Yeshua, en Jésus, seront persécutés. Mes amis, la Bible, là, c'est la souffrance. On n'a pas le choix. Yeshua, on va passer par la souffrance. C'est écrit. Oh oui. C'est terrible. Qui peut l'entendre ? Mais Yeshua, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il ? Si, donc, vous voyez le Fils d'humain montant où il était auparavant, car c'est l'Esprit qui donne la vie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. Mais il en est certains parmi vous qui ne croient pas. Car Yeshua, ça veut depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient pas et qui le livreraient. Il disait, c'est à cause de cela que je vous ai dit, que personne ne peut venir à moi, à moins qu'il ne soit donné de mon Père. Dès lors, beaucoup de disciples s'en allèrent vers les choses qui étaient derrière et ne marchaient plus avec lui. Mes amis, voilà comment beaucoup passent à côté. Beaucoup sont en train de se disqualifier. Beaucoup vont repartir dans le vomi, repartir dans le rap, repartir dans le sexe, repartir dans les bois de nuit, le mensonge, l'alcool, la drogue, les locks, tout ça, les boucles d'oreilles, le mensonge, le péché. Beaucoup vont repartir en arrière. Très peu, je vous dis, très peu tiendront, très peu. Très peu vont accepter la souffrance. Très peu vont accepter de payer le prix de leur vie afin que des hommes soient libérés. Ils vont abandonner. Ils vont abandonner parce que la souffrance, ça ne les intéresse pas. Très peu sont amoureux de Jésus. Très peu, il y a beaucoup d'apparence, beaucoup d'excitation, d'agitation, mais très peu de véritables chrétiens. Très peu. On le voit sur les réseaux. Beaucoup, on voit des versets. Mais combien aime Jésus, mes amis? Combien? Combien obéissent à Jésus? Combien obéissent à Jésus? Combien sont plus amis du péché? Amis de leur... De leur... De leur... Du système... Du système de ce monde plutôt qu'amis de Jésus? Combien sont idolâtres? Combien sont orgueilleux? Combien? Et ils retournent à ce qu'ils ont... Ce qu'ils avaient vomi. Ils retournent à leur vomi. Ils retournent dedans. Voilà pourquoi les chrétiens, quand c'est comme ça, on ne peut pas marcher avec les pécheurs. On ne marche pas avec les pécheurs, mon ami. Non, 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 non. On marche avec la vision du ciel. La vision de Yeshua. Ah oui. Si quelqu'un, mon frère, ma soeur, veut te faire passer à côté de Jésus, tu dois te séparer et marcher avec le royaume des cieux, avec Elohim, avec Yeshua, mon ami. Pas de gentillesse, de compromission, d'une amitié, tout ça, vous savez. Non, on doit suivre Jésus, mon ami, quoi qu'il arrive. Jésus seul. Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en allèrent vers les choses qui étaient derrière et ne marchaient plus avec lui. On ne peut pas marcher avec Jésus parce que, beaucoup ne veulent pas marcher avec Jésus parce que, beaucoup ont préféré le péché. Beaucoup sont compromis. Comment tu veux marcher avec Jésus Christ alors que tu es un compromis, mon ami ? Tu peux marcher avec lui ? Ce n'est pas possible. Et Yeshua dit aux douze, et vous, et vous là, ne voulez-vous pas aussi aller avec eux ? Vous en allez ? Mais aussitôt, mais Shimon Petros lui répondit, Seigneur, à qui rions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voyez ? Donc, en fait, quoi qu'il arrive, on doit s'attacher au Seigneur car lui seul a les paroles de la vie éternelle. Lui seul a les paroles qui nous réconfortent, les paroles qui nous font du bien, les paroles qui nous sauvent. c'est Jésus, mon ami, mon frère, ma sœur. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Machia, le fils d'Elohim. Mes frères et mes sœurs, à qui rions-nous ? À qui rions-nous ? À qui rions-nous ? Qui va nous sauver ici ? Le monde s'écroule. À qui rions-nous ? On ne peut que s'accrocher à la promesse de Jésus. Ah oui. La promesse du Maître. Yeshua leur répondit, ne vous ai-je pas choisi, vous les douze, et toutefois, enfin bref, il dit quoi ? Toutefois, l'un de vous est un diable. Vous voyez, il y a des gens là, ils se disent chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens, c'est des diables. C'est des diablo, des diablesses. Ah oui, des petits diables. Ils sont méchants, ils sont méchants. Mais il faut sembler qu'ils sont méchants. Et les diables, ils ne font pas la volonté du Seigneur. Ils vont plus aimer le péché que le Seigneur, les petits diables. Ah oui, terrible ça. Vous voyez un peu ? Donc on a vu un peu, on a développé un peu par rapport à ça, que beaucoup en vérité, ne veulent pas du Seigneur. Donc le Seigneur ne peut pas utiliser ceux qui vivent dans le péché et ceux qui ne font pas sa volonté. Vous voyez ? Donc on va prendre un autre passage dans le juge. Dans ce temps que nous sommes, on est dans ce temps-là où le Seigneur est en train de faire son élection. Il est en train de mettre à part ses élus, mettre à part ceux qui feront sa volonté dans cette dernière heure, mes amis. On y est. Donc en gros, le titre c'est quoi ? Tous les chrétiens ont la même vision, mais n'ont pas la même mission. On a la même vision, c'est quoi ? Aller tous au paradis, mais on n'a pas tous la même mission. Et là, on est en train de développer la nature. Si on arrive dessus, on arrive. Peut-être petit. Si il y en a qui sont fatigués, vous pouvez vous déconnecter si vous êtes fatigué et vous prendrez la suite ultérieurement si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Mais on va continuer à partager. Ceux qui veulent continuer à prendre la Bible, prenez vos stylos. On va continuer à partager. Mais le Seigneur a des choses à nous communiquer, des choses à nous partager afin qu'on puisse saisir ce qu'il attend de nous dans ces temps de la fin, dans la vie de tous les jours. C'est important. Moi aussi, je prends ma part. Moi aussi, je comprends que la parole, elle est esprit et vie. On parle là, mais ça me concerne. Je parle là, mais ça me concerne. Moi, le premier. Moi, le premier. Juge, chapitre 8, au verset premier. Voilà. Alors, les hommes d'Ephraïm dirent à Gideon, 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 que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne nous a pas, pourquoi ne, non, on ne va pas, non, Jude, excusez-moi, Jude, chapitre 7, excusez-moi, Jude, Juge, plutôt, Juge, excusez-moi, j'ai dit Jude, Juge, 7, au verset premier. Juge, 7, au verset premier, excusez-moi. Yéroubal, qui est Gideon. Et tout le peuple qui est avec lui se levèrent de Beaumatin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord vers la colline de Moré, dans la vallée. Yahweh dit à Gideon, le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Oh, c'est terrible ça. Mes amis, tous les chrétiens ont la même vision, tous les disciples ont la même vision, mais n'ont pas la même mission. On n'a pas tous la même mission. Et l'erreur que nous pouvons faire nous les chrétiens, on va y arriver petit à petit en même temps, voilà, c'est que, ben, on souhaite que tous faisions la même mission, les mêmes choses, alors que ce n'est pas possible. On peut prendre l'exemple d'un hôpital. L'hôpital, regarde, regarde l'hôpital, l'hôpital. Est-ce que dans l'hôpital, tout le monde est docteur, dans l'hôpital, ils ont la même vision, c'est-à-dire prendre soin des malades, prendre soin des patients, voyez, l'ASH, l'aide-soignant, l'infirmier, le docteur, ils ont tous la même vision, prendre soin des patients, travailler pour le but que les patients soient guéris, soient en bonne santé, soient dans un lieu propre, voyez, l'ASH, il fait le ménage, il nettoie l'hôpital, tout ça, nanana, l'aide-soignante, prend soin des malades, il nettoie les malades, tout ça, il regarde le confort du malade, au bien-être du malade, l'infirmier, pareil, donne les médicaments, les piqûres, tout ça, donc voilà, le docteur, il est là pour donner les médicaments, imaginez-vous, mes amis, mes frères et soeurs, que parmi tout cet hôpital, tout le monde serait docteur, l'ASH qui doit faire le ménage devient docteur, imaginez-vous les dégâts qu'il y aurait dans l'hôpital, mes amis, au lieu de donner des médicaments pour le coeur, on donne des médicaments pour les reins, donc le gars, il meurt d'une insuffisance rénale, c'est terrible, l'infirmière, qui doit être quoi, qui doit être infirmière, elle devient aussi docteur, ou, imaginez-vous, imaginez-vous les morts, les décès qu'il y aurait dans l'hôpital, imaginez-vous le docteur devient ASH, mon ami, et qui va guérir les malades, les malades vont mourir, parce que les docteurs ont quitté leur poste pour faire un autre travail, pour faire un autre métier, pour faire une autre formation, et bien il va se passer quoi, il y aura des morts, parce qu'il n'y a plus de docteurs en place pour les malades, donc qu'est-ce qui se passe, les malades meurent, ils vont mourir parce qu'ils ne vont pas recevoir, comment dire, j'allais dire le message, on peut rapporter ça aussi au message, mes amis, ils n'ont pas reçu les médocs, les médicaments qui vont par rapport aux organes qui sont malades, et la SH qui est la SH devient un docteur, donc elle donne des médicaments pour les yeux, alors que c'était des médicaments pour le coeur, elle donne des médicaments pour le foie, alors que c'était des médicaments pour les dents, mes amis, c'est la folie, c'est le désordre, oh la 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 la, c'est-à-dire que dans le corps du machia, on ne peut pas tous être au même poste, ce n'est pas possible, non, 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 on va développer, on va arriver, le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre ma diant entre ses mains, voyez, de peur qu'Israël ne se glorifie contre moi en disant, c'est-à-dire qu'on peut se glorifier, c'est-à-dire, le Seigneur permet, en fait, il permet toutes sortes de choses pour que la gloire lui revienne à lui seul, et lui seul, alléluia, ah oui, et là on parle, ça peut être toi mon frère, ma soeur, qui a reçu un appel, une vision, une oeuvre à faire pour la gloire du Seigneur, et bien le Seigneur, il t'a positionné là où tu es, et bien tu dois rester là où tu es, dans le travail qu'il t'a donné de faire, ne va pas faire notre travail qui n'est pas le sien, mais reste dans le champ que le Seigneur t'a donné, alléluia, nous on, le Seigneur nous a dit quoi, évangéliser, enseigner, voilà ce qu'il nous a donné dans la vision, voilà la vision, évangélisation, enseigner leur, observer tout ce que je vous ai ordonné, Matthieu 28, voilà la vision de VDN, d'évangélisation des nations, voilà la vision que nous avons, évangéliser, et enseigner ce qu'il doit être observé par le Seigneur, terrible ça mes amis, voilà la vision, elle est simple, et on s'en tient à ce qu'il a donné le Seigneur, évangéliser, enseigner, évangéliser, de temps à autre qu'il doit faire des programmes, on fait des programmes, voilà le message, voilà la vision que nous avons, moi personnellement, nous, on a reçu, voyez, avec l'équipe avec qui on travaille, qui porte main forte à cette vision, et chacun, ben, fait l'oeuvre qu'il a à faire dans cette vision, et on a tous le même objectif, les âmes, la libération des âmes, aller dans le royaume, voilà un peu le travail mes amis, voilà ce que Yeshua fait, en fait, nous sommes dans ce temps où Yeshua est en train de susciter des visions, susciter des ouvriers pour sa moisson, et les ouvriers là, on doit être attentif à la voix du Seigneur, car ce que le Seigneur attend de nous dans ces temps de la fin va de plus en plus nous choquer, je vous dis la vérité, nous choquer, hallelujah, ils ne vont pas te donner forcément une équipe à 20 000 personnes, afin que tu ne puisses pas te glorifier, oh, on est beaucoup, on est beaucoup, donc c'est pour ça qu'on a gagné, non, 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 quand la vision védée n'a commencé, mes amis, on était, il y avait beaucoup de personnes, beaucoup, 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 le Seigneur m'a dit, il va retirer, n'arrête pas aux normes, je vais retirer, je vais retirer, il l'a retiré, il l'a retiré, il retire, il retire, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, le Seigneur retire, au fur et à mesure, le Seigneur, il retire, il retire, il retire, il retire, il retire, tu vois, afin que le travail se fasse selon sa volonté, et non, que je puisse me glorifier, oh, vous savez, on est beaucoup, non, 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 le Seigneur, mon ami, il est terrible, il est terrible, il est un Elohim, un El, un Tout-Puissant, un Créateur, un Dieu de reste, il n'est pas un Dieu de foule, non, 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 c'est pas la foule qui l'intéresse, non, 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 la parole dit quoi, il s'est réservé un reste, mes amis, qui n'a pas fléchi les genoux devant balle, un reste qui n'a pas fléchi le genou devant la compromission, non, 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 un reste qui a fléchi le genou devant le péché, devant le mensonge, devant l'alcool, non, 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 c'est des hommes et des femmes qui n'ont pas fléchi le genou, ils sont un reste, un reste, terrible ça, mes amis, un petit reste, même pas hésiter combien, même pas 7, 8, je sais même pas, 7, 8, un petit reste, ah oui, vous voyez, là, là, on lit Gédéon, on va lire ça mes amis, ça va nous encourager, donc, t'attends pas à être nombreux, t'attends pas à faire une œuvre pour le Seigneur, et t'attends que tu sois beaucoup, et que tout le monde t'acclame, que tout le monde dise, hallelujah, bravo mon frère, t'attends pas à ça, mon frère, non, non, t'attends pas à ce qu'on t'acclame, tu seras déçu, t'attends pas à ce qu'on t'honore, tu seras déçu, t'attends pas à être soutenu, tu seras déçu, mon ami, tu seras déçu, hallelujah, le peuple qui est avec toi, est trop nombreux, pour que je livre ma diant entre ses mains, de peur qu'Israël, ne se glorifie contre moi, en disant, c'est ma main qui m'a délivré, le Seigneur veut pas qu'on se glorifie mes amis, le Seigneur veut pas qu'on tire, aucune gloire, oh c'est nous, c'est moi, c'est pas nous, c'est pas moi, c'est pas tout, c'est pas toi, c'est le, en fait, la gloire doit revenir au Seigneur, dans tout ce que nous faisons mes amis, et tant que tu vas donner la gloire au Seigneur, tant que tu donnes toute la gloire à Yeshua, tout l'honneur au Seigneur, dans ton cœur, en fait, le Seigneur veut ton cœur, attention, il voit mon cœur, quand les gens t'acclament, quand les gens veulent t'adorer, t'idolâtrer, les gens veulent te donner de l'argent, tout ça, le Seigneur voit ton cœur, il voit notre cœur, il voit nos motivations, ah oui, et quand on veut donner la gloire au Seigneur, on refuse l'argent mes amis, on refuse les belles paroles des hommes, on remet tout au Seigneur, et tu parais, tu t'humilies, tu donnes, comment dire, tu veux rester humble, 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 vous voyez, c'est terrible ça mes amis, vous voyez, c'est ma main qui m'a délivré, ça c'est l'orgueil, tu vois, là ça c'est l'orgueil, oh c'est la grâce que j'ai reçue, c'est normal que j'ai réussi, j'ai une grâce terrible sur ma vie, quand tu parles comme ça, tu es orgueilleux mon ami, et là, tu vas passer à côté du réveil, quand tu commences à dire, c'est moi, parce que j'ai un appel, parce que j'ai une auction, parce que je chante bien, j'ai une voix prophétique moi, moi quand je prends le piano, quand je fais deux, trois notes, ah l'onction descend, mon ami, tu es en train de mourir là, tu vas passer à côté, tu vas passer à côté, oh moi dès que j'arrive, les gens, les gens, les gens, ils m'aiment, les gens m'aiment, ah parce que c'est moi, mon ami, tu es en train de passer à côté, ah oui, tu es en train de passer à côté, quand tu veux toujours avoir la première place, prendre la première place, prendre la première place, mon ami, tu vas passer à côté, ça c'est la jeunesse, je vous dis la vérité, si on veut marcher avec le Seigneur, marcher, aller loin avec le Seigneur, eh ben, on doit s'humilier, on doit s'abaisser, oh c'est ma main qui m'a délivré, voilà comment beaucoup commencent à jouer avec le Seigneur, voilà comment beaucoup commencent à, comment dire, à prendre le Seigneur, pour leurs copains, oh c'est pas le Seigneur, ça c'est moi, moi c'est moi, vous voyez, ils commencent à remplacer eux, eux-mêmes par le Seigneur, oh c'est moi, oh c'est moi, oh c'est moi, oh je prêche bien, oh moi, je chante bien, oh moi, j'ai un don terrible, j'ai un don, mon ami, quand tu commences à parler comme ça, ça c'est le diable, c'est pas Jésus ça, c'est le diable, oh oui, c'est le diable ça mon ami, oh moi, quand je prêche, oh moi, oh moi, 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 je suis grand, oh moi, oh moi, je suis beau, donc mon ami, tu es en train de passer à côté tout ça là mon ami, vous voyez, tu commences à prendre la gloire du Seigneur pour toi, prendre la gloire de Yeshua pour toi mon ami, c'est là la disqualification, disqualification, tu commences à toucher les femmes, tu commences à draguer les femmes, tu commences à prendre l'argent, tu commences à voler, tu commences à mentir, tu commences à tricher, tu commences à, mon ami, tu es en train de passer à côté, nous aussi, on pratique ça là, on va passer à côté, peu importe la manière dont le Seigneur va utiliser mon frère, ma soeur, on doit lui donner la gloire, on doit s'approcher devant le Seigneur comme des enfants, un coeur d'enfant, et lui donner la gloire, car nous sommes des instruments inutiles, c'est lui qui fait en nous, s'il décide de nous changer, de nous remplacer, il va nous remplacer, nous sommes, nous sommes, nous sommes pas irremplaçables, mes amis, nous sommes pas irremplaçables, on est tous remplaçables, mon ami, on est tous remplaçables, verset 3, maintenant, fais publier ceci aux oreilles du peuple, et qu'on dise, que celui qui est créatif, et qui a peur, s'en retourne, vous voyez, en fait, ceux qui sont créatifs, ils vont pas vivre, vous ne vivrez pas le réveil, si on est créatif, on ne vivra pas le réveil, si tu as peur, si j'ai peur, on ne vivra pas le réveil, mes amis, non, c'est pas possible ça, la peur là, ça marche pas que le réveil, ça marche pas, parce que si t'as peur là, tu feras pas ce que le Seigneur te demande de faire, parce qu'il t'aura peur, tu vas trembler devant les hommes, il a dit à Jérémie, si tu trembles devant les hommes, je te ferai trembler mon ami, on doit pas trembler devant les hommes, on doit trembler devant Jésus, terrible, celui qui est créatif, et qui a peur, s'en retourne, et s'éloigne de la montagne de Galade, 22 000 hommes, parmi le peuple, s'en retournèrent, et il en restait à 10 000, 10 000, c'est-à-dire qu'il y a un tri, le Seigneur va pas, le Seigneur va pas envoyer tout le monde, mes amis, à la guerre, tout le monde n'ira pas à la guerre, et beaucoup crient, oh Seigneur, Seigneur, ils pensent que, il n'y a pas un prix à payer, ils pensent qu'il n'y a pas, mon ami, c'est compliqué, on doit passer par la souffrance, passer par les oppressions, passer par les combats, passer par toutes sortes de choses, afin de vivre le réveil aussi, mes amis, et ce sera tout au long de notre marche, plus on voudra vivre le réveil, et même plus il faudra continuer à marcher de la souffrance, tant qu'on est sur la terre, on va souffrir, donc t'attends pas à vouloir vivre le réveil, sans la souffrance, tu vas souffrir, donc c'est pour ça ce partage là, il faut écouter ce partage, c'est important, il faut écouter ce partage, parce qu'on a tous la même vision, le ciel, mais on n'a pas tous la même mission, ça c'est, on est dedans, on continue, on y a un peu, il en resta dix mille, verset 4, Yahweh dit à Gédéon, le peuple est trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là, je les épurerai, celui à propos duquel je te dirai, que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, c'est-à-dire que le Seigneur qui décide de ton équipe, voyez, c'est le Seigneur qui décide avec qui, tu dois travailler mon ami, c'est le Seigneur, mais aujourd'hui, on veut travailler avec tout le monde, des chrétiens veulent travailler avec tout le monde, allez hop, c'est le réveil, on se fabrique un petit réveil, et on bosse avec tout le monde, allez hop, on y va, mon ami, il n'y aura pas la gloire du Seigneur, c'est terrible ça, c'est le Seigneur qui dit qui ira avec toi mon ami, c'est le Seigneur qui dit qui doit travailler avec toi, c'est le Seigneur, et très peu de mon autre Seigneur, Seigneur, avec qui tu veux que je travaille, Seigneur, est-ce que tu penses que cette personne, je dois travailler avec elle Seigneur, beaucoup, très peu, demandent le Seigneur sur la valle, très peu, beaucoup pensent, il faut la foule, allez on y va, la foule mon ami, dans la foule là, il y a des diables, dans la foule là, il y a des gens là, ils vont vouloir te détourner de la vision que tu as reçue du Seigneur, ah ben oui, ils vont ramener leur vision, ils vont ramener des choses étrangères, à ce que le Seigneur ne t'a pas demandé, et tu vas tuer le travail que Yeshua t'a confié, tu vas le tuer, pourquoi ? eh ben, tu vas t'entourer de mauvaises personnes, des personnes qui sont hypocrites, des personnes qui sont médisantes, des personnes qui ne pensent qu'à leurs intérêts, des personnes qui seront là quoi, pour faire quoi ? eh ben pour soutirer de l'argent, soutirer des choses, avec les gens qui seront touchés par la parole, mes amis, on doit prier, combien veulent vivre le réveil, et se fabriquent eux-mêmes leurs petits réveils, faut réveiller Chanel, mes amis, voyez, c'est important ça, c'est terrible mes amis ce combattage-là, c'est terrible, je vous dis la vérité, donc mon frère ma soeur, je t'en supplie, je t'en supplie mon frère ma soeur, je t'en supplie, je nous en supplie, je m'en supplie moi aussi, on est dedans, même bateau, on ne doit pas faire des alliances, avec des hommes et des femmes, que le Seigneur ne nous a pas dit clairement, moi je me rappelle, la VDN, la vision, des gens sont venus, je veux travailler avec vous, j'ai un cœur patatique, frère, on s'en moque, si Yeshua n'a pas dit oui, ce n'est pas la peine, tu es beau, tu es petit, tu es riche ou pas, frère et soeur, si ce n'est pas Jésus qui t'a envoyé, c'est mort, c'est mort, pourquoi, on n'est pas dans les sentiments, non, non, je ne suis pas dans les sentiments, je refuse les sentiments, oh non, Yeshua, quelqu'un nous demandait l'autre fois, oui, qu'est-ce que tu en penses, si des gens, des gens nous demandent, des gens nous demandent de travailler, de travailler avec nous, tout ça, qu'est-ce que tu en penses, il faut prier, parce que là, une vision, un travail, là, J'ai deux ans, j'ai reçu une vision, mes amis, l'œuvre que tu as reçu, mon frère, on est dans le message, on est dedans, la mission est différente pour nous tous, là, J'ai deux ans, on a reçu une mission, mais J'ai deux ans, on ne devait pas faire n'importe quoi, pour gagner, il devait faire selon le Seigneur, là, mes amis, faire la volonté du Seigneur, pour gagner la bataille, ah oui, parce qu'on a une bataille à gagner, là, mes amis, on a une bataille, et la bataille que nous menons tous les jours, eh bien, c'est que nous prions pour que les âmes soient libérées, on travaille pour que les âmes soient libérées, on bosse pour le royaume, c'est ça, mes amis, le travail que nous faisons, et il faut le faire correctement, et dans la mission que tu as reçu du Seigneur, ça peut être quoi, ça peut être qu'il t'amène à voyager, à bouger dans les pays, aller pour calmer la parole, soutenir les orphelins, prêcher l'évangile, aller voir les ministres, aller voir les présidents, aller voir les, ça peut être ça, ça peut être toi les drogués, aller dans les quartiers chauds, les quartiers où il y a les drogués, les dealers, tout ça, il t'a donné un mandat spécial pour là-bas, il faut y aller, parce que tu as reçu le mandat, il t'a parlé clairement, il t'a dit, toi je t'appelle dans ce côté-là, d'aller voir les démunis, d'aller voir les dealers, les drogués, va leur parler de moi, va leur témoigner, que je suis puissant pour les sauver, vas-y, et il va t'accompagner mon frère, tu vois, et le problème là, c'est que tu peux t'associer avec des personnes, pour aller dans ce lieu, mais ces personnes n'ont pas reçu aussi, ce cœur, ou ce mandat, pour pouvoir travailler avec toi, c'est pour ça qu'on ne doit pas forcément travailler avec beaucoup de personnes, mon ami, on a vu Paul et Barnabas, ils se sont séparés, pourquoi, et bien ils n'étaient plus d'accord sur l'oeuvre, ils n'étaient plus d'accord, il y a eu une séparation, vous voyez, donc ce n'est pas avec tout le monde, que tu peux aller travailler, dans l'oeuvre que le Seigneur t'a confié, mon frère, ma sœur, tu vois, on a tous la même vision, le ciel, mais on n'a pas tous la même mission, et le problème, c'est qu'on ne doit pas fusionner, tous, nos appels, tous nos missions, ensemble, et le problème, c'est qu'on va arriver, on va arriver, on va arriver, on va arriver, on va arriver dessus, petit à petit, vous voyez, celui-ci, on est au verset quoi, verset 4, Yahweh dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, faites-les descendre vers l'eau, et là, je les épurerai, celui à propos duquel je te dirai, que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui à propos duquel je te dirai, que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi, en fait, c'est clair, mes amis, c'est clair, donc, il ne faut pas qu'on soit dans les sentiments, oh Seigneur, tu sais, c'est mon frère, Seigneur, tu sais, Seigneur, le Seigneur, parle avec lui, il sait pourquoi, il va te créer des problèmes, il va te créer des problèmes, mon ami, je te dis la vérité, elle va te créer des problèmes, il t'a dit, il ne va pas avec lui, c'est pour ça, on ne doit pas faire un travail, on ne peut pas travailler avec tout le monde, ce n'est pas possible, parce qu'on n'a pas tous reçu la même mission, non, on n'a pas tous la même mission, et si on n'a pas tous reçu la même mission, et que tous bossent ensemble, alors qu'ils n'ont pas reçu la même mission, ça va créer des problèmes, ça va ralentir la vision, mon ami, ça va ralentir, ou même tuer le travail, que le Seigneur t'a confié, pourquoi, parce que tu travailles avec des hommes et des femmes, qui n'ont pas reçu la mission que tu as reçu, le ciel, la vision, oui, du ciel, oui, à nos paradis, oui, mais bosser ensemble par rapport à une mission, non, ce n'est pas tout le monde que tu peux bosser avec mon frère, ma soeur, on n'est pas tous compatibles par rapport à l'oeuvre que nous faisons, ça c'est important de le comprendre, c'est important à saisir cela mes amis, voyez, on va prendre un commentaire très simple, on va y aller, petit à petit, voyez, voyez un peu, c'est comme si moi je voulais évangéliser dehors, crier avec des gens, qui ont reçu, comment dire, une mission par rapport plus aux démunis, tu vois un peu, plus par rapport à, comment dire, à nos tâches, on va se marcher dessus, et ce qui se passe, c'est que, comme beaucoup n'ont pas reçu la même mission, et veulent à tout prix travailler ensemble, dans la même mission, alors que d'autres ont reçu d'autres missions, il va se passer quoi, ça va commencer à faire des jalousies, il y aura des cancans, l'autre dira à l'autre, pourquoi tu fais comme ça, il faut faire comme ça, en fait, il y aura des confusions, pourquoi, vous n'avez pas reçu la même mission mes amis, il y aura des cancans, il y aura des problèmes, il y aura des discordes, parce que, vous n'avez pas reçu la même mission, c'est pour cela qu'il faut demander au Seigneur, Seigneur, avec qui dois-je travailler, c'est important mes amis, et il se passe quoi, celui qui a reçu tel appel, pour travailler dans tel domaine, et l'autre dans tel domaine, il va se passer quoi, il va se passer que, l'autre qui a reçu tel appel, va commencer à casser l'autre, alors qu'il n'a pas reçu la même mission que toi, on n'a pas tous reçu la même mission, donc, on doit tous rester focalisés, sur la mission qu'on a tous reçue, de la part du très haut, et le problème, c'est qu'on n'est pas tous focalisés, sur la mission qu'on a reçue, on regarde à son voisin, voilà pourquoi il y a encore des problèmes, parce que bon, on est là sur, qu'est-ce que l'autre fait là-bas, mais c'est pas comme ça, mais c'est pas la même mission que toi mon ami, vous voyez un peu, c'est comme l'hôpital, à l'hôpital, d'ailleurs on n'a pas parlé de l'hôpital, à l'hôpital, tous ne peuvent pas être docteurs, tous ne peuvent pas être infirmières, mais non, c'est vrai que le Seigneur a placé, dans son corps, chacun selon qu'il a voulu, on va le prendre tout à l'heure, petit à petit, vous voyez, on ne peut pas faire deux missions, on ne peut pas être dans deux missions mon ami, on ne peut pas faire deux métiers, soit tu es infirmier, soit tu es docteur, tu vois, le problème aujourd'hui, c'est que, beaucoup de chrétiens, veulent être dans, plusieurs missions, comment tu veux être formé par le Seigneur mon ami, tu es là, tu es à gauche, tu es devant, tu es derrière, tu n'as aucune position, comment veux-tu être formé par le Seigneur, tu vas rater ta formation mon ami, le jour de l'examen là, c'est comme si tu es un examen, le monde enseigne, tu es un examen passé par exemple, tu passes une formation pour devenir, alors, plombier, tu vois, et en même temps, tu fais une formation pour être soignant, mon ami, soit tu es concentré, sur ta formation plombier, plomberie, tu vois, ou soit tu es concentré, sur ta mission, être soignant, car si tu es dans un là, un coup tu fais là, un coup être soignant, un coup plombier, un coup être soignant, un coup architecte, un coup, mon ami, le jour de l'examen là, tu vas rater ton diplôme, ah oui hein, et là on parle de quoi, ben disqualification, voilà pourquoi c'est un temps là, tu dois savoir, où tu vas te placer, où le Seigneur t'a placé mon ami, je vous dis la vérité hein, c'est un message qui est terrible ça, c'est un message qui nous concerne, c'est un message qui va nous libérer, c'est un message qui va nous libérer de beaucoup de raisonnement, beaucoup de mauvaises choses qu'on a pu faire, ça va nous aider, tu ne peux pas être dans deux formations mon ami, ce n'est pas possible, c'est comme si moi je veux chanter, en même temps je veux, je veux faire, je veux faire, quoi, on va reprendre dans la parole, parce qu'il y a plusieurs domaines, où le Seigneur nous appelle, donc on ne peut pas être partout, il y a des grâces différentes qu'on a reçues, donc chacun doit exceller, doit travailler dans la grâce qu'il a reçue mon ami, donc toi quand tu es la grâce pour chanter, ne va pas commencer à vouloir, critiquer celui par exemple, qui évangélise par exemple, qui crie à plein goût et dehors, oh mais pourquoi il fait comme ça, tu sais, toi c'est chant, vous Yodou chantez-vous, en créole, en gros, toi on t'a dit de chanter, chante, où sont les albums que le Seigneur t'a demandé de faire, où sont les albums, où sont les albums que tu as reçus de faire pour le Seigneur, ils sont où les albums mon ami, mon frère, ils sont où les albums, tellement que tu étais à épier ton frère là-bas, épier ta soeur là-bas, toi-même, tu n'as pas avancé, tu es en point mort, et là tu es en train d'être disqualifié mon ami, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un jeu, oh oui, plus tu es focalisé sur ton voisin là-bas qui travaille, toi là, tu es en train d'être disqualifié, tu ne le sais même pas, tu es en train de passer à côté, pourquoi, oh mais oui, mais là, tu t'occupes de ce qui ne te regarde pas mon ami, laisse le Seigneur faire avec celui qui fait autre chose que toi, lui il a reçu son appel, laisse le travailler mon ami, laisse le travailler, toi, et c'est, toi travaille déjà, travaille, travaille, travaille mon frère Marcel, travaille, et c'est ce qui est en train de polluer, mes amis, mes frères et soeurs, le, le, comment dire, l'oeuvre que le Seigneur fait avec son peuple, beaucoup de chrétiens ne sont plus à leur poste, ne sont plus à leur place, ils sont devenus des juges, ils sont devenus des pharisiens, devenus des juristes, c'est eux qui décident où l'autre doit travailler, mon ami, il y a un problème mes amis, je vous dis la vérité, et beaucoup de chrétiens là, comment dire, sont en train de passer à côté, pourquoi, parce qu'ils s'occupent des choses qu'ils ne les regardent pas, toi tu as reçu un appel, tu n'as même pas commencé le travail que le Seigneur t'a donné, mais tu es là à regarder celui qui chante, laisse-le chanter, le Seigneur a dit de faire des albums, pourquoi, à travers ces albums là, le Seigneur est en train de libérer des chœurs, libérer des gens qui écoutent des musiques profanes, des musiques complètement païennes, laisse-le diffuser les chants qu'il a reçus, laisse-le travailler mon ami, combien ne travaille plus, combien sont au point mort, combien sont glacés aujourd'hui, combien, mes amis, c'est terrible, oh c'est terrible, c'est terrible, on n'a pas tous reçu la même mission, mais on a tous la même vision, le royaume, le ciel, oh oui, quelqu'un bombarde l'évangile, quelqu'un crie dans un train, dans un bus, dans une voiture, ben, qu'est-ce que, laisse-le crier l'évangile, tu vois, et c'est ce qui se passe dans le corps de Christ, c'est ce qui se passe, les camps, les divisions, oh, 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 moi je suis pour Paul, oh, moi je suis pour Apollos, oh, moi je suis pour tel, oh, moi je suis pour tel, oh, moi, oh, mais pourquoi il fait comme ci, oh, pourquoi il fait comme ça, oh, mais elle aurait pas dû, oh, patati, oh, patata, oh, elle prie trop, laisse-la prier, elle a reçu cette grâce pour passer des heures et des heures dans la prière, oh, toi tu viens, oh, mais c'est pas la prière qui sauve, c'est pas la prière, c'est, mon ami, t'arrives même, toi tu prie même pas toi, tu prie même pas, tu prie pas, tu prie jamais, l'autre prie, en fait, en fait, beaucoup de jalousie aussi, parce que beaucoup, ne bossent pas, qu'est-ce qui se passe, et bien, ils commencent à jalouser, jalousie, mes amis, c'est terrible ce message, moi, j'ouvre ma bouche, je dis ce que le Seigneur me demande de dire, après, chacun doit faire comme, chacun, c'est chacun, chacun, chacun aura des comptes à rendre au Seigneur, chacun aura des comptes à rendre devant le trône, mes amis, on sera seul devant lui, il va te demander, t'as fait quoi, je t'ai dit de ne pas aller avec lui, t'es parti avec lui, t'as appris des gens que je t'ai pas dit, t'as fait si ça, je t'ai jamais demandé de faire des albums, toi, ta place était pour aller crier dehors, toi, t'as voulu commencer à chanter, tu t'es mélangé, à vouloir faire des choses, que je ne t'ai même pas donné, mon ami, ça va être terrible, ça va être terrible, 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 verset 3, Jules 7, 3, maintenant, fais publier, ceci aux oreilles du peuple, et qu'on dise que celui qui est craintif, et qui a peur, s'en retourne, et s'éloigne, de la montagne de Galade, 22 000 hommes parmi le peuple, s'en retournaient, il en reste à 10 000, voyez un peu le nombre, là, mes amis, mes frères et soeurs, le nombre de personnes, qui se disent chrétiens aujourd'hui, mais en vérité, qui n'ont pas été appelés, à, comment dire, à travailler, dans telle ou telle chose, et qui, et qui ont essayé de le faire, mais en fait, le Seigneur a dit, vous, vous sortez de la vous, en fait, le Seigneur va retirer beaucoup de gens, là où ils se sont eux-mêmes établis, ah oui, beaucoup se sont établis dans des choses, qui n'ont pas été appelées par le Seigneur, dans ces endroits-là, le Seigneur va les retirer de là, ah oui, ah oui, il y a aussi beaucoup de conspirations, ah ça c'est quelque chose qui est terrible, la conspiration, mes amis, le complot, on complote, on conspire, pour, mais pour faire quoi, pour détruire des hommes, détruire des femmes, détruire des frères et soeurs, qui bossent pour le royaume des cieux, des conspirations, ah oui, il se passe des choses terribles, c'est comme Korat, je vous dis la vérité, on a reçu des dons terribles, et dans le corps du machia, qu'est-ce qui se passe, eh bien, c'est des cancans, c'est des divisions, oh moi j'ai reçu plus de grâces, oh moi plus de dons, oh moi, oh moi, en fait, c'est l'orgueil, mes amis, l'orgueil, on ne prend pas position pour le royaume, c'est terrible, mais on est là à se tirer dessus, on est là à se faire la guerre, pourquoi, eh bien, parce que, on désire des choses qu'on n'a pas reçues, on désire des postes, des appels, qu'on n'a pas reçus, et ça crée des jalousies, ça crée des problèmes, mes amis, voyez, il en restait dix mille, Yahweh dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là, je les épurerai, mes amis, c'est terrible ce passage-là, celui à propos duquel je te dirai, que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui à propos duquel je te dirai, que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi, il fit descendre le peuple vers l'eau, Yahweh dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau, avec la langue, comme lape le chien, tu les sépareras de tous, de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire, ceux qui la perlent l'eau, en la portant à la bouche, avec leurs mains, furent au nombre de trois cents, et tout le reste, du peuple se mit à genoux pour boire, à genoux, c'est terrible ça mes amis, c'était à genoux pour boire, et les autres ont pris l'eau à la main, pour la paix, l'eau à la main, c'est terrible mes amis, c'est terrible, je veux dire qu'il y en a là, il ne se dépassait pas pour la guerre, il ne se dépassait pas pour la guerre, il ne veillait pas, c'est terrible ça mes amis, ah oui, un soldat, les yeux ouverts, un soldat, mes amis, il veille, sur les frères, il veille sur les frères, avec qui ils travaillent, c'est ça, c'est terrible, c'est maintenant que je comprends ça, mes amis, on parle seulement de, on a des choix, on va reprendre le passage, mes amis, il fit descendre le peuple vers l'eau, et Yahweh dit à Jédéon, tous ceux qui lapèrent l'eau, avec la langue, comme l'ape le chien, tu les sépareras de tous ceux, qui se mettront à genoux pour boire, voyez, ceux qui lapèrent l'eau, en la portant la bouche, avec leurs mains, furent au nombre, de trois cents hommes, et tout le reste du peuple, se mit à genoux pour boire, mes amis, mes amis, voyez un peu, qu'est-ce qu'on comprend là, en fait, quand tu prends l'eau, pour la portant à ta bouche, et la paix, en gros, tu as les yeux ouverts, tu vois ce que je veux dire, tu as la tête levée, et tu vois ce qui se passe, mais quand tu as la tête par terre là, tu bois par terre comme ça là, tu vois, tu vois qu'elle doit arriver, tu ne pourras pas veiller sur ton frère, mon ami, or, dans une vision, or, dans une mission, on doit veiller, les uns, sur les autres, mais oh la la, ce message est terrible, ce message, il est terrible, merci Seigneur, Yeshua de gloire, voyez, on doit veiller, les uns, sur les autres, moi personnellement, je travaille avec des frères et soeurs, et bien, on veille les uns, sur les autres, on se dit, toute la vérité, pas de cachoterie, toute la vérité, on bosse dans la transparence, on bosse dans la lumière, on bosse dans l'unité, oh la, Yeshua de Nazareth, c'est-à-dire que mon frère, ma soeur, toi que le Seigneur est en train d'appeler, toi que le Seigneur te positionne, oui le Seigneur te positionne, il positionne des gens là, il te dit de faire telle ou telle chose, et bien, fais tout selon ce qu'il te dira, ah oui, et prie surtout pour qu'il te dise avec qui travailler, parce que les gens avec qui tu vas travailler, et bien, ils vont veiller sur toi aussi, nous sommes gardiens des uns des autres, et si tout le monde a les yeux par terre là, qui va veiller sur qui ici là, qui va surveiller, qui va veiller sur qui ici là, mes amis, c'est terrible ce passage, oh Seigneur, sois glorifié, voyez, c'est-à-dire que si je fais un truc qui est bizarre, et bien l'équipe avec qui je travaille, l'équipe avec qui tu travailles, les frères et sœurs avec qui tu travailles, et bien ils vont, ils vont, ils vont te, ils vont te, comment dire, te surveiller, ils seront ton gardien, ah oui, c'est ça la parole, c'est ça la vérité, ah oui, si j'ai dit, on serait parti à la guerre avec tous les soldats là, les 22 000 là, il y a personne qui va sur personne là-dedans, tout ça, mais c'est le chaos, ils vont se faire détruire la guerre mon ami, c'est pour ça, on ne va pas à la guerre n'importe, on ne va pas à la guerre avec n'importe qui, on ne prie pas avec n'importe qui non plus, ah non, non, qui va prier pour toi, dans les 22 000 là, qui va aller prier pour chacun ici là, qui va, chacun va faire sa vie, dans la distraction, dans le péché, dans le mélange, dans le monde, tout ça, qui va aller veiller sur qui là-dedans là, c'est l'image aussi de, 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 de la chrétienté mes amis, qui veille sur qui aujourd'hui, voyez, beaucoup deviennent un club, beaucoup deviennent un zoo, beaucoup de clubs, beaucoup de chrétiens, on commençait par l'esprit, mais on commençait à laisser le monde rentrer, et ils sont devenus comme, comme, comme le monde, des charnels, et c'est le danger qui nous guette tous, les frères et soeurs, on ne doit pas tout retourner à la chair, on a commencé par l'esprit, on doit finir par l'esprit, et non, commencer par l'esprit, et finir par la chair, non, waouh, c'est par les 300 hommes qui ont la paix, que je vous, que je vous délivrerai, tu vois, et que je livrerai ma dion, entre tes mains, le mandat est là mon ami, ah oui, le mandat est là, donc c'est à dire qu'en fait, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, tu vois, que tout le reste du peuple, s'en aille chacun chez soi, c'est à dire que là, ils n'étaient pas prêts pour la guerre, c'est à dire, rentrez chez vous, donc en gros, ils vont faire autre chose, c'est à dire, on n'a pas reçu la même mission, on n'a pas tous reçu la même mission, donc, le Seigneur va dire à certains, rentre chez toi, 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 et chacun devra faire ce qu'il a reçu de faire pour le Seigneur, tu vois, tu vois un peu, et le problème, comme je disais tout à l'heure, eh ben, si un tel chante, un tel, eh ben, il est plus dans les maraudes, il est plus vers les pauvres, dans les rues, tout ça, on ne va pas le critiquer, toi, il t'a dit de chanter, chante, arrête de regarder la maraudte qu'il fait là-bas, oh, il est avec l'SDF, tout ça, il y a la galve, tu sais, oh, c'est bizarre, il a reçu cet appel spécifique, ce qui est des appels spécifiques, mes amis, il y a des gens qui ont reçu des choses spécifiques à faire pour le Seigneur, c'est comme dans la Bible, on a vu Paul, il devait monter à Jérusalem, à Gabus, où le prophète reçoit une prophétie, oh, celui à qui appartient la ceinture, tout ça, tout ça là, il va être lié, tout ça, oh, il ne faut pas monter, c'était la mission que Paul a reçue, voyez un peu, donc si Paul commençait à dire, ah oui, à trembler, tout ça, à écouter les paroles de tout ça, c'était la vérité, mais si on le dissuadait de ne pas aller, je pense qu'on a dû le dissuader, oh, va pas, tu vas te faire tuer là-bas, Paul, va pas, c'est le monde, c'est la mission qu'il a reçue, donc à Gabus, il n'avait pas reçu cette mission, donc ce n'était pas lui d'y aller, c'était à Paul, voyez, donc en fait, ton frère là, ou ta soeur, qui va donner à manger pour les pauvres, tu vois, va pas commencer à regarder ce qu'il fait, oh, qu'est-ce qu'il fait, mais, oh, mais, c'est ce qu'il a reçu, tu vois, chante seulement mon ami, c'est le problème des chrétiens, on est trop épi, ce que font les autres, on est pis, on est pis, on est pis, et soi-même, on ne fait rien pour le royaume, pendant que d'autres font avancer le royaume, d'autres sont en train de superviser, on supervise, on supervise, on supervise, mon ami, c'est pas ça le royaume, on doit tous être dans le chant, que le Seigneur nous a donné, pour être dans, pour bosser, pour le royaume, mon ami, on a tous la même vision, que les âmes soient sauvées, peu importe la manière, peu importe la stratégie, que le Seigneur a donnée, pour que les âmes soient sauvées, c'est le Seigneur qui a donné, il faut laisser, on ne peut pas tout ramener, à notre façon de faire, à notre façon de voir les choses, le Seigneur nous a donné, tous une mission, tous une mission, afin d'opérer, on doit tous opérer, selon qu'il a donné, d'opérer mes amis, au donner, de gagner les âmes, terrible ça, à d'autres, le Seigneur a donné, d'écrire des lettres, j'en suis sûr, il y en a beaucoup, j'en suis sûr, si c'est le cas, que sur le chat, quelqu'un puisse le dire, on en échoue, voyez, d'autres, c'est des lettres, ils vont écrire des lettres, des lettres, des lettres, des lettres, des lettres, qui parlent du créateur, qui parlent du ciel, des lettres, des dessins, tout ça, il y en a que c'est des dessins, ils ont à cœur de faire des dessins, des dessins, des dessins, ils dessinent, ils dessinent des choses, voilà, qui sont dans la parole aussi, qui représentent la Bible, ils dessinent, ils dessinent, dessinent, et bien, fais-le, mon frère, et celui qui fait une autre œuvre, ne doit pas commencer à le dire, mais il faut qu'il fasse comme ça, je trouve quand même, je trouverais que, laisse-le, c'est comme ça que le Seigneur, lui a dit de travailler, laisse-le travailler, mon ami, mon frère, ma soeur, laisse-le travailler, occupe-toi de ton travail, mon frère, ma soeur, occupe-toi de ton travail, yao, occupe-toi de ton travail, yao, occupe-toi de ton travail en créole, vous voyez, et c'est ce qui crée, c'est ce qui crée, les divisions, les cancans, les problèmes, c'est parce qu'on veut, on veut être partout, c'est pas possible, on a reçu tous une mission, alléluia, et on doit demeurer, persévérer, être constant, dans la mission qu'on a reçu, dans l'appel qu'on a reçu, et le problème qui se passe, c'est que, très peu de constance, il y a très peu de constance, il y a très peu de persévérance, combien ont reçu une vision, et l'ont abandonné, combien ? Beaucoup, beaucoup ont abandonné, la vision qu'ils ont reçue du Seigneur, beaucoup, pourquoi ? Parce qu'on leur a dit, non, il fallait faire comme ça, tu sais, oh, tu sais, non, il ne faut pas faire comme ça, donc, comme tu as quitté, la position, le travail, que le Seigneur, tu avais dit de faire, comme si, comme ça, tu as fait comme l'homme, tu as dit, mon ami, mais, tu t'es tombé, tu es tombé, et tu es passé à côté, et tu es tué, c'est terrible, mes amis, terrible, 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 si Gédéon n'avait pas écouté le Seigneur, on les aurait tués, si tu n'es pas là, où le Seigneur te demande, tu vas te faire manger, mon ami, parce que nous sommes, on doit travailler là, où on a reçu le mandat du Seigneur, là, on a reçu la grâce du Seigneur, on doit opérer, exceller, foultifier, dans, là où le Seigneur nous a demandé, d'être, mes amis, Alléluia, Alléluia, terrible, 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 verset 8, ainsi le peuple prit entre ses mains, des provisions, et ses chauffards, Gédéon renvoya tous les hommes, d'Israël, chacun, dans sa tente, et il retint, les trois hommes, voyez, on met au finir, là, pour ne pas être trop long, c'est terrible, voyez, et il arriva cette nuit-là, que Yahweh lui dit, lève-toi, descends du camp, on était où, verset 8, ainsi le peuple prit entre ses mains, des provisions, et ses chauffards, Gédéon, et le peuple prit entre ses mains, et le peuple prit entre ses mains, et le peuple prit entre ses mains, tu écouteras, tu écouteras ce qu'ils te diront, et après cela, tes mains seront fortifiées, descends du camp, il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp, Or, Madian, Or, Madian, Amélec, et tous les fils de Lorient, s'étalaient dans la vallée, aussi nombreux que des Sotrel, leurs chameaux étaient sans nombre, c'est terrible ça, aussi nombreux que les grains du sable, sur le bord de la mer, c'est-à-dire, ils étaient terribles, 300 hommes contre tous ces millions de personnes, mes amis, le Seigneur est puissant, mes amis, il est puissant, l'oeuvre qu'il est en train de faire là, mes amis, c'est phénoménal, phénoménal, prépare-en-nous, c'est phénoménal, phénoménal, et c'est 13, Gédéon arriva, et voici un homme, racontait à son compagnon un rêve, il lui disait, voici un rêve que j'ai rêvé, il me semblait qu'un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian, il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle l'est tombée, il l'a retournée sans dessus, dessous, et elle a été renversée, alors son compagnon répondit, et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Yoash, homme d'Israël, Elohim a livré Madian, et tout le camp entre ses mains, lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve, et son interprétation, il se proténa, revint au camp d'Israël, et dit, levez-vous car Yahweh a livré le camp de Madian entre vos mains, et puis il divisa les 300 hommes en trois corps, et il leur donna à chacun des chauffards, à la main et des cruches vides, c'est-à-dire que, en fait, Gédéon est un visionnaire, c'est-à-dire que le Seigneur appelle des visionnaires, c'est-à-dire qu'il y a des visionnaires que le Seigneur positionne, et qu'il travaille avec des frères et sœurs, et comment dire, et ils ont la même vision, que le royaume avance, ils ont la même vision, le ciel, et dans la vision dans laquelle ils sont, et bien chacun a son poste, chacun travaille pour l'avancement de ce travail, chacun prend à cœur ce travail, mes amis, c'est terrible, 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 voyez, voyez, c'est pour ça, en fait, dans une vision, dans l'œuvre que tu fais pour le Seigneur, soyez dans l'unité, soyez unis pour le travail que le Seigneur vous a donné, qu'il n'y ait pas de discorde, qu'il n'y ait pas de cancan, qu'il n'y ait pas de faux semblants, qu'il n'y ait pas de querelles, qu'il n'y ait pas ces choses parmi vous, et que personne ne vienne semer des paroles, des paroles, des paroles qui vont amener le trouble dans l'œuvre que vous faites pour le Seigneur, il faut être dans l'unité, il faut être dans la brèche, dans la prière, c'est important, mes amis, wow, puis il divisa les 300 hommes en trois corps, il leur donna à chacun des chauffards, à la main, et des cruches vides, avec des torches dans des cruches, il leur dit, regardez-moi faire, et faites comme moi, c'est terrible ça, mes amis, c'est-à-dire que celui qui est au devant, c'est un exemple, celui que le Seigneur appelle, il doit être un exemple, un modèle, afin que l'œuvre puisse avancer, que la vision, puisse avancer, il doit être un modèle d'exemple, en justice, en intégrité, en pureté, en amour, en transparence, en vérité, et ben, il y aura un beau travail qui va se faire, un beau travail, le Seigneur positionne des hommes et des femmes, pour aller dans les rues, donner à manger aux pauvres, faites-le, faites-le, si c'est ça, si c'est ça, si c'est ça qu'il t'a demandé de faire, fais-le, témoigne l'heure de Jésus, parleur de l'évangile, en fait, doit fructifier mon frère, fructifier mon frère, dans ce que tu as reçu, si c'est ça que le Seigneur t'a donné, fais-le, fais-le à 100%, fais-le à fond, ne te retiens pas, fais-le, si toi c'est les albums, continue à chanter, chante mon frère, ma sœur, si toi c'est des lettres, ben fais des lettres, si toi c'est crier partout, va crier, va bombarder la parole mon ami, même si on te dit de te taire, ne te taire pas, bombarde, bombarde l'évangile, il y a aussi un problème qui se passe, c'est que beaucoup aujourd'hui, veulent, comment dire, se recommander eux-mêmes, beaucoup aujourd'hui veulent prêcher, veulent faire un quelconque travail, alors que ce n'est pas ce que le Seigneur t'a demandé de faire, ce n'est pas ce qu'il t'a demandé de faire, ce n'est pas ce qu'il y a un réveil, ce n'est pas ce que le Seigneur nous appelle à travailler dans le champ, qu'il faut forcément aller dans quelque chose que le Seigneur t'a pas dit de faire mon ami, tu vois, c'est compliqué, et c'est ça à faire avec la légèreté, c'est compliqué, trop de faux semblants, trop d'excitation, trop d'agitation mon ami, il faut laisser le Seigneur te dire quoi faire pour son royaume, ne va pas commencer à faire un truc qu'on t'a dit de faire, ne va pas commencer à faire un travail que Yeshua t'a pas demandé de faire mon ami, tu n'es pas à la place qu'il faut que tu sois, c'est terrible, combien sont dans les églises apportées tous les dimanches, la Bible du pasteur, tu n'es pas appelé à être porteur de Bible mon ami, tu n'es pas appelé à être nettoyant des églises, tu n'es pas appelé à être chauffeur des églises, tu es appelé dans un travail bien spécifique que le Seigneur t'a donné mon frère, ma soeur, le Seigneur ne t'a pas appelé à être esclave d'un système, esclave d'une église, tu es appelé à aussi travailler pour le royaume des cieux, dans la branche, dans l'appel que le Seigneur t'a donné, va dans l'intimité, il va te parler, tu as perdu trop de temps frère homme, tu as perdu trop de temps frère sœur, trop de temps, c'est le temps de crier au Seigneur, c'est le temps de dire au Seigneur, qu'attends-tu de moi, j'ai fait le ménage dans l'église, Seigneur j'étais nettoyant l'église, j'étais conducteur de l'église, je portais la Bible Seigneur, je faisais ci, ça, Seigneur qu'attends-tu de moi Seigneur, qu'attends-tu de moi, beaucoup ont été mis de côté, beaucoup ont été méprisés, beaucoup ont été jetés à la poubelle, le Seigneur est en train de sortir de la poubelle, tous ceux qui ont été jetés à la poubelle, tous ceux qu'on a mis dans un coin, le Seigneur est en train de les sortir, tous ceux qu'on a mis de côté, le Seigneur les positionne, et ils seront utilisés puissamment par le Seigneur, puissamment par le Seigneur, ne laisse personne te contrôler frère homme, frère sœur, ne laisse personne te contrôler, ne laisse personne te détruire, détruire l'œuvre que le Seigneur a mis dans ta vie, personne mon frère ma sœur, t'es terrible, ah oui, c'est un temps là, c'est terrible, et le Seigneur est en train de sortir son peuple des églises, le Seigneur est en train de libérer son peuple des églises, où ils ont été esclaves, où ils ont été tous les dimanches à la chorale, à chanter alors que ce n'était même pas leur appel, mon ami, le Seigneur est en train de délivrer son peuple, délivrer son peuple de tout ce système d'argent, ce système où toute leur paix, tout leur salaire passait dans les offrandes, passait dans les dîmes, passait dans, mon ami, tu t'es appauvri mon ami, et le Seigneur te sort de là, il te sort de là, il te délivre, il te remplit, il se révèle à toi ma sœur, il se révèle à toi, et il va t'envoyer dans les hôpitaux, tu vas aller parler dans les hôpitaux, prier pour les malades, le don de guérison que tu as reçu, c'est le moment, le Seigneur te dit, c'est le temps de te lever ma fille, de te lever ma fille, je t'envoie ma fille, dans les hôpitaux ma fille, pour prier pour les malades, pour prêcher ma parole aux malades, le Seigneur t'envoie, ma sœur il t'envoie, Alléluia, Alléluia, des Gédéhontes, des Gédéhètes plutôt, pas des Hontes, des Gédéhètes, Alléluia, des Gédéhètes se lèvent, des Gédéhètes, l'autrefois on a dit, je dirais maître, là c'est des Gédéhètes, il y a des Gédéons, des Gédéhètes, c'est-à-dire qu'il y a des femmes que le Seigneur aussi mandate pour aller prier pour les malades, oh oui, les Gédéhètes, Gédéhètes, Alléluia, Oh Seigneur, Alléluia, voyez, au verset 16, puis il divisa les 300 hommes en trois corps et leur donna à chacun des chauffards à la main et des cruches vides avec des torches dans des cruches, il leur dit, regardez-moi faire et faites comme moi, dès que je serai arrivé à l'extrémité du camp, ce que je ferai, vous le ferez aussi, c'est terrible ça mes amis, quand je sonne du chauffard, moi et tous ceux qui sont avec moi, alors vous sonnerez aussi du chauffard, ça c'est la vision qu'ils avaient reçue, et dans cette vision là, ils ont tous reçu l'amour, ils ont reçu la joie aussi de travailler dans cette vision, dans cette mission qu'ils ont reçue, plutôt la mission, dans cette mission qu'ils ont reçue, ils ont mis un coeur de travailler pour avancer, faire avancer cette oeuvre, ils ont mis la main à la patte, tous la main à la patte, vous voyez un peu, c'est terrible, Alléluia, vous sonnerez aux yeux du chauffard, tout autour du camp, et vous direz, l'épée de Yahweh, et de Gédéon, Gédéon et les trois, et les sans-hommes, qui étaient avec lui, arrivèrent à l'extrémité du camp, au commencement de la veille, de la nuit, alors qu'ils avaient fait lever les gardes, ils sonnaient du chauffard, ils brisaient les cruches, ils allaient à la main, ainsi les trois corps sonnèrent du chauffard, et brisèrent les cruches, ils saisirent de la main gauche, les torches, de la main droite, des chauffards, pour sonner, et ils crièrent, s'écrièrent, l'épée de Yahweh, et de Gédéon, ils restèrent chacun à sa place, autour du camp, et tout le camp se mit à courir, ça et là, et à pousser les cris, et à prendre la fuite, car, comme les trois cents hommes, sonner, encore du chauffard, Yahweh leur fit tourner l'épée, chacun contre son compagnon, c'est-à-dire la gloire du Seigneur, est-à-dire là, mes amis, quand il y a la gloire du Seigneur, mes amis, tout ce que vous allez faire, dans l'œuvre que le Seigneur vous donne là, ça va fructifier, prenez des notes, même si ça dure un peu longtemps, le partage, suivez-le quand vous pourrez le suivre, voilà, si vous êtes fatigué ce soir, coupez, vous vous ouvrez un autre jour, vous avez plus de temps, mais, voilà, prenez des notes, par rapport à ce partage, au nom de Yeshua de Nazareth, voyez, et partagez-le, partagez-le à vos frères et soeurs, à vos familles, qu'on a qui puissent être aussi encouragés, au nom de Yeshua, Le camp s'enfuit jusqu'à Bet-Chittah, vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel-Méloa, près de Tabat, les hommes d'Israël, ceux de Neftali, d'Achère et de Tumenaché, se rassemblèrent, et poursuivirent Madian, alors que Jédéon envoya des messagers, dans toute la montagne d'Ephraim, pour leur dire, descendez pour aller à la rencontre de Madian, et coupez-leur les premiers passages des eaux, jusqu'à Bet-Bara, et celui de Yarden, tous les hommes d'Ephraim se rassemblèrent, et ils s'emparèrent, ils s'emparèrent du passage des eaux, jusqu'à Bet-Bara, et de celui de Yarden, ils saisirent deux des chefs de Madian, Horeb et Zèb, ils tuèrent Horeb au rocher, ils tuèrent Zèb, voilà, ils poursuivaient Madian, voilà, et vous pourrez lire chez vous le chapitre 8, voyez, et on va voir rapidement quelque chose, voyez, au verset, alors, juge 8, juge 8 au verset 10, Zébath et Salmon étaient à Gébor, et leur armée avec environ 15 000 hommes, et tous ceux qui étaient restés, de l'armée entière, des fils de l'Orient, car 120 000 hommes, tirant l'épée, avaient été tués, 120 000 hommes mon ami, c'est à dire, en fait mon frère, ma soeur, en fait, tu ne dois pas regarder au nombre que tu es, ne regarde pas au nombre que tu es, je t'en supplie, je nous en supplie, ce n'est pas le nombre qui fait la qualité, ce n'est pas le nombre qui donne la victoire, ce n'est pas le nombre qui fait que le Seigneur est parmi nous, ce n'est pas le nombre, c'est mes amis, c'est là où il y a Yeshua en vérité, là où il y a Yeshua, il y a la victoire, là il y a Yeshua, c'est la victoire mes amis, c'est la victoire, tu vas, tu vas remporter des victoires mon frère, ma soeur, tu te dis la vérité, dans la prière, tu vas remporter des victoires, dans l'oeuvre que tu fais pour le Seigneur, parce que tu es attentif à lui, parce que tu te bats pour faire sa volonté, tu te bats pour faire selon le dessein, tout selon son dessein, tout selon, comme Noé, le Seigneur a donné un plan à Noé, pour faire l'arche, il a fait comme le Seigneur lui a dit de faire l'arche, vous voyez, afin d'être victorieux, vous voyez un peu, afin de passer ce, comment dire, ce jugement qui frappait, qui frappait par le déluge, vous voyez, on doit faire selon le Seigneur, on va prendre la Corinthiens 12, la Corinthiens 12, vous le lirez, voilà, la Corinthiens 12, on va le lire, Alléluia, la Corinthiens 12, je vais essayer de finir, qu'on n'ait pas trop tardé, mais de toute façon, si vous êtes fatigué, comme j'ai dit, vous pouvez vous déconnecter, vous poursuivre après, ou suivre jusqu'à la fin, on ne va pas tarder trop en plus, au nom de Jésus, je vais aller, à Corinthiens 12, verset 1er, mais pour ceux qui concernent les choses spirituelles, je ne veux pas, frère, que vous soyez ignorant, vous savez que, vous savez que, vous savez que, nation, vous étiez, conduit vers les idoles, muettes, selon que vous étiez mené, c'est pourquoi, je vous fais connaître, que personne parlant par l'esprit, d'Elohim, ne dit Yeshua, et Anathème, en gros mot dit, voyez, et personne ne peut dire, Seigneur Yeshua, sinon par le Saint-Esprit, or, il y a diversité de dons, de grâces, mais c'est le même esprit, voyez, waouh, on a tous, la même vision, voyez, on a tous la même vision, le ciel, aller au paradis, mais il y a diversité, de dons, de grâces, waouh, verset 5, il y a aussi, diversité de services, ou de ministères, mais c'est le même Seigneur, la même vision, mais pas le même ministère, pas le même service, c'est terrible ça mes amis, même si c'est écrit là, en fait, il y aura toujours des problèmes parmi nous, les humains, et c'est ce qui tue beaucoup de réveils, c'est ce qui tue beaucoup de travail, que le Seigneur veut faire, dans les générations, dans notre génération, c'est les scandales, les cancans, pourquoi on veut faire l'appel de l'autre, on ne veut pas que l'autre fasse cela, on veut qu'il fasse plus comme ça, on se mélange, on se tape dessus, il se passe quoi, le diable rentre et le diable casse tout mes amis, et ça tue quoi, ça tue le travail que le Seigneur veut faire, ça tue ce travail mes amis, c'est terrible, et les âmes se meurent, les âmes quand ils voient ça, ils se disent chrétiens, mais ils sont pires que les païens, ils se disent chrétiens, mais ils sont pires que les non convertis, mes amis, c'est terrible, c'est terrible, mais c'est le même Seigneur, il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Elohim, qui opère toutes choses, en tous, c'est pour ça que je disais quoi, si quelqu'un fait telle ou telle chose, et bien il a reçu cet appel, ce service, ce don, cette grâce, donc il ne va pas vouloir qu'il fasse comme toi tu fais, parce que tu n'as pas reçu le même truc que lui, et si on est tous docteurs, dans un hôpital, et bien mon ami, l'hôpital va se sentir mauvais, parce qu'il n'y aura pas de faim de ménage, si on est tous docteurs, et bien il n'y aura pas d'aide soyante, les gens vont mourir, les gens, ils vont mourir, voyez, si tout le monde est docteur, si tout le monde est infirmier, les pinceaux vont mourir de faute de médicaments, c'est que, on va continuer, on va continuer, il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Elohim, qui opère toutes choses en tous, or à chacun est donnée, la manifestation de l'esprit, pour être utile, en gros, chacun va manifester, l'esprit du Seigneur, selon que le Seigneur, lui a donné, et si on comprend cela, mes frères et soeurs, et bien je vous dis la vérité, et bien, le royaume du Seigneur, va avancer, voyez, le royaume va avancer, parce qu'on va saisir en vérité, qu'on a tous la même vision, mais pas le même appel, pas le même service, oh oui, et quand c'est comme ça, si on se focalise, sur ce que l'autre fait, et on ne fait pas ce que le Seigneur nous demande de faire, on va tomber dans la guéguerre, on va tomber dedans, oh oui, on va tomber dedans, or à chacun est donné, la manifestation de l'esprit, pour être utile, utile à quoi ? utile, pour que le royaume avance, pour que des âmes soient libérées, pour que le peuple soit libéré, voilà ce que le Seigneur nous donne, mes amis, voilà ce que le Seigneur nous donne, il donne des dons, à son église, à ses disciples, à ses enfants, il est en train de distribuer, mes frères et soeurs, toutes ses grâces, tous ses dons, dans son église, verset 8, car à l'un est donné, en effet, par le moyen de l'esprit, la parole de chagesse, mais à l'autre, la parole de connaissance, voyez, terrible ça, donc qu'est-ce qui peut se passer là, celui qui a reçu la parole de chagesse, il va dire quoi, mais lui, il a toujours des paroles de connaissance, mais pourquoi lui, il a toujours des paroles de connaissance, c'est pas normal, il n'a aucune parole de sagesse, moi j'ai la sagesse, mais pourquoi lui, mais toi, tu as reçu le don, de parole de sagesse, l'autre a reçu, parole de connaissance, laisse-le, et on va faire quoi, oh ben, c'est pas un sorcier par hasard lui, il n'a que des paroles de connaissance, c'est pas un sorcier ce gars-là, il est mystique quand même, mais c'est la grâce qu'il a reçue mon ami, et si on saisit cela, le royaume va avancer, je vous dis la vérité, le royaume va avancer, voyez, parce qu'on ne peut pas tous avoir des paroles de sagesse, si tout le monde n'a que des paroles de sagesse, mais où sont les paroles de connaissance, comment ce qui est caché sera révélé, comment les païens se convertiront, s'il n'y a que des paroles de sagesse, et pas des paroles de connaissance, c'est qu'en fait, on forme une équipe, wow, on forme une équipe mes amis, frères et sœurs, nous formons une équipe terrible, et si on ne comprend pas cela, on va passer à côté, c'est comme si Messi, il veut jouer gardien, mais il va prendre des buts, il est trop petit, c'est comme si Messi, il veut devenir goal, on dit Messi, non, mais ton poste est là-bas, oh non, moi je vais être goal, moi je vais être goal, j'ai bien sauté, mais tu es trop petit, mon ami, voyez un peu, et bien si Barcelone joue comme cela, et bien Barcelone va pour tous les matchs, parce que Messi, rien que Messi n'est pas à sa place, Messi 1m67, il est petit, quel but il va arriver, on va le lober, Messi, il y a quel lobe, on va le lober, il sera lobé, comment voulez-vous que Barça gagne les matchs, pourtant Barça, une équipe terrible, mais ils sont mal placés, oh c'est terrible, le partage il est terrible là, terrible, comment voulez-vous que Barça gagne la coupe d'Europe, la Ligue des champions, alors que Messi est au goal, hein, Messi au goal, et, comment s'appelle le gardien, je ne sais pas quoi là, et il est à la place de Messi, mais ils vont prendre le bouillon sur le côté gauche là-bas, débordement, tout ça, Messi va se faire lober, c'est pour cela qu'en fait, dans l'équipe de Barça, chacun, doit être à son poste, pour gagner le match, notamment dans le corps de Yeshua, le corps du Seigneur, que nous sommes, chacun, nous devons être à notre place, mes amis, il y a des hommes que le Seigneur va envoyer dehors, en gros, en urgence là-bas là, les âmes, il faut les faire entre au royaume, d'autres, ils vont être dans d'autres services, dans d'autres ministères, d'autres appels, et tout cela, ça fera un assemblage correct, ça fera, mes amis, un corps donné, voyez ce que je veux dire, c'est comme si mon pied, il voulait placer à ma tête, imaginez-vous le corps que ça va être, un corps bizarre, un corps, ça c'est un corps diabolique, diabolique, imaginez mon pied à la place de ma tête, et ma tête à la place de mon pied, imaginez-vous le scénario, ma tête, et à la place de ma jambe droite, oh la la, mais j'aurais une jambe, ma tête se raccrochait à la hanche, ça fait, c'est compliqué mes amis, voilà pourquoi nous les enfants du Seigneur, on doit rester à notre place, on doit savoir où le Seigneur, nous a mandatés, dans quoi, le Seigneur t'a mandaté mon ami, oh la la, verset 9, met un autre, la foi, pas le même esprit, met un autre des dons de guérison, tu vois, tu vois, t'as reçu la foi, et ben, travaille avec la foi que t'as reçu, le don de foi que t'as reçu, tu vois, tu vois, le t'as reçu la guérison, toi t'as reçu la foi, qu'est-ce qui se passe, et ben, la foi, va commencer à attaquer la guérison, oh la guérison, mais pourquoi lui il fait que la guérison lui, c'est pas normal, en fait, tu es jaloux la foi, tu es jaloux, tu es jaloux, tu es jaloux, travaille avec la foi que t'as reçu, laisse la guérison, travaille avec sa guérison, laisse-le, parce que tous les deux, on est utile, voyez, utile, wow, c'est terrible ça quand même, et le don de guérison là, va pas commencer à dire, oh ben lui c'est que la foi, pourquoi il fait pas la guérison lui, c'est comme moi, il a pas reçu, il a pas reçu, ce que tu as reçu, la guérison, laisse la foi travailler, c'est terrible ça, tu vois, toi travaille dans la guérison, va prier pour les malades, va prier pour les malades, selon que le Seigneur va te conduire, impose-leur les mêmes amis, prie pour leur guérison de cancer, de sida, de stérilité, tout ça, prie pour eux, ils vont être guéris, et le royaume, va avancer, si on comprend cela, on sera chacun à notre place, on peut pas tous avoir les guérisons, mes amis, mais non, il y aura un problème, tu vois, un autre, verset 10, un autre, les opérations de miracle, celui qui fait les miracles, on dit c'est un sorcier, oh, c'est le diable, mon ami, et un autre, la prophétie, toi reste avec la prophétie, va avoir commencé à vouloir faire les miracles, toi t'as reçu la prophétie, il prophétise mon ami, il prophétise, 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 tu vois, un autre, le discernement d'esprit, un autre, diverses langues, un autre, l'interprétation des langues, mais un seul esprit, un seul, et même esprit, opère, toutes ces choses, distribuant, à chacun, en particulier, comme il le veut, donc tu peux jeûner, comme tu veux mon ami, tu n'auras jamais, ce que l'autre a reçu, jamais, et si tu jeûnes pour ça, ça c'est la jalousie ça, ça c'est l'envie, c'est terrible, on ne peut pas prier pour ça mon ami, on ne prie pas pour recevoir des choses, ce qui nous a été donné, nous sera donné, tu vois ce que je veux dire, aujourd'hui, tout le monde veut être prophète, tout le monde veut faire des grandes choses, mais combien, combien, vous voudrez payer le prix qui va avec, est-ce qu'on voudra payer le prix qui va avec mon ami, voilà pourquoi on ne doit pas prier pour avoir tel ou tel appel, on doit simplement prier le Seigneur, et il va nous mettre là où il veut nous mettre, il va nous donner ce qui est bon pour nous, ce qu'on peut supporter, ce qu'on a la capacité de faire mon ami, Alléluia, tu vois, car comme le corps est un, il a beaucoup de membres, et que tous les membres de ce corps, qui est un, bien qu'il y en ait beaucoup, sont un seul corps, de même, en est-il du Machia, car nous avons tous été baptisés, dans un seul esprit, pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés, tu vois, pour être un seul esprit, car le corps n'est pas en effet, un seul membre, mais beaucoup, si le pied disait, parce que je ne suis pas de la main, ne suis pas hors du corps, il n'est pas pour autant du corps, et si le rey disait, parce que je ne suis pas l'œil, ne suis pas hors du corps, et n'est pas pour autant hors du corps, si tout le corps était œil, où serait l'ouï, si tout était l'ouï, où serait l'odorat, c'est pour ça mes amis, on ne peut pas être tous pareils, au même endroit, c'est pour ça on doit saisir, que tu as reçu un appel, tu dois saisir le travail, que tu dois faire pour le Seigneur mon ami, tu vois, il faut qu'on arrête la guerre, il faut qu'on arrête de vouloir, se détruire les uns les autres, on doit travailler, et comme beaucoup sont au chômage, beaucoup ne veulent pas travailler, beaucoup ont démissionné, beaucoup ont été disqualifiés, et bien il se passe quoi, maintenant on tient les cailloux là, on tient les cailloux les uns sur les autres, et c'est ce qui nous guette en vérité, voyez un peu, et le diable il rigole, parce qu'il se dit, voilà, au lieu de faire avancer le royaume de leur maître, et bien ils se font la guerre entre eux, on a réussi à les diviser, on a réussi à mettre la guerre entre eux, et c'est ce qui se passe mes amis, c'est terrible, 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 verset 18, mais maintenant Elohim a placé chaque membre, dans le corps, comme il a voulu, c'est lui qui décide, donc il donne des talents, des dons à qui il veut, comme il le veut, donc il ne faut pas être jaloux, ce n'est pas notre faute, si tu as reçu tel ou tel truc, ce n'est pas ta faute mon frère, c'est Elohim, c'est le Seigneur qui a donné, donc on ne peut qu'en vouloir au Seigneur, si quelqu'un n'est pas d'accord avec le don qu'il a reçu, va lui dire, dis-lui, va voir le Seigneur, va voir le Seigneur, parce que c'est lui qui va donner ça, va le voir, dis-lui pourquoi il va donner ça, va le voir, mon ami, c'est terrible en fait ce qu'on dit là, c'est terrible mes amis, donc quand il y a des jalousies, dans le corps du Machia, quand il y a des querelles par rapport aux dons, aux talents, on est en train de faire la guerre au Seigneur mes amis, parce que c'est le Seigneur qui donne les dons et les talents, les dons et les talents viennent du Seigneur, donc on fait la guerre au Seigneur mes amis, c'est terrible, c'est terrible, il a placé comme il a voulu dans le corps, et si tous étaient un seul membre, où serait le corps, mais maintenant, il y a en effet, beaucoup de membres, et un seul corps, et l'oeil ne veut pas dire, à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, le Seigneur fidèle, il sait très bien que parmi les humains, il savait très bien que, on est humain, on est compliqué les humains, donc pour nous faire comprendre les choses, sa parole là, est là pour nous éclairer, sa parole est là pour nous, nous avertir, nous enseigner, nous instruire, sa parole est puissante, Alléluia, verset 22, mais bien au contraire, les membres du corps, qui semblent être les plus faibles, sont nécessaires, et ceux, que nous estimons être déshonorés, dans le corps, nous les couvrons, d'un plus grand honneur, ceux que nous avons de malseillants, obtiennent plus de bienseillance, mais nos membres honorables, n'en ont pas besoin, mais Elohim a mêlé, ensemble le corps, en donnant, un plus, un plus grand honneur, à ceux qui manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division, dans le corps, mais que les membres, s'inquiètent de la même façon, les uns des autres, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui, c'est-à-dire que c'est terrible, c'est-à-dire que c'est terrible, mes amis, or, vous êtes le corps du machia, et chacun, un membre à part, Elohim a placé, dans l'assemblée, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, des miracles, puis des dons de guérison, des secours, des gouvernements, des langues diverses, tous ont-ils apôtres, tous ont-ils prophètes, tous ont-ils docteurs, tous ont-ils le don de miracle, tous ont-ils des dons de guérison, tous partent-ils la langue, tous interprètent-ils, mais désirer sincèrement des dons les plus utiles, vous voyez un peu, Alléluia, vous voyez un peu, mes frères et soeurs, nous soyons vraiment dans l'unité, dans l'esprit, vous voyez, prions pour cela, parce que le diable, qu'est-ce qu'il veut, c'est rameler, que les chrétiens, que les vrais chrétiens, ne puissent pas travailler, ne puissent pas oeuvrer dans leur champ, et qu'ils se dispersent, et qu'ils fassent formation, docteur, formation pompier, formation, et à l'arrivée, ils ratent tout, mes amis, à l'arrivée, les hommes ne sont pas gagnés, les hommes ne sont pas libérés, les hommes vont en enfer, et l'église se fait la guerre, voilà, mes amis, ce qui se passe, voilà, dans quoi l'ennemi veut faire tomber, et a réussi à faire tomber, beaucoup de personnes, vous voyez un peu, les combats, les guerres entre eux, tout ça, et il se passe quoi, le royaume, on s'en fiche du royaume, on est là, oh moi, moi, moi je veux être prophète, oh moi, je veux chanter aussi, oh mais pourquoi lui il chante, et moi je ne chante pas, pourquoi lui il prêche, moi je ne prêche pas, mais pourquoi, mais pourquoi, tu as reçu quoi mon ami, qu'est-ce que tu as reçu, et que, tu vois, que tu ne fructifies pas, vous voyez un peu, c'est terrible, en tout cas, que le Seigneur soit béni, soit glorifié, on va voir si, de toute façon, je vais m'arrêter là, parce que sinon, ça va être trop long, ça va être trop long, on va essayer de, refaire notre partage, qui va compléter un peu cela, vous voyez, qui complétera un peu, ce qu'on a partagé, en tout cas, que le Seigneur soit béni, en tout cas, qu'il soit glorifié, en tout cas, désolé pour le, comment dire, pour le temps que ça a mis, c'était assez long, et en tout cas, je crois que ça va nous faire du bien quand même, de prendre des notes, et voilà, on en est choua, donc s'il y en a qui en cas, de prendre le baptême, n'hésitez pas à le dire, nous envoie un mail, et nous envoie un mail, et on va vous donner rendez-vous, pour vous baptiser, et donc voilà, et que le Seigneur soit béni, n'hésitez pas à laisser un commentaire, si, comment dire, vous voulez, enfin un mail, si vous voulez votre baptême, n'hésitez pas à confesser vos péchés, si vous voulez le faire aussi, même sur le chat, et donc soyez fortifiés, soyons fortifiés, et donc on sait se conduire, certainement, certainement, ce week-end encore, on verra comment il sera conduit, pour continuer le partage, parce que je ne peux pas continuer encore, sinon ça va être trop trop loin, sur une seule vidéo, donc on verra pour continuer, pour continuer le partage ultérieurement encore, donc voilà, en tout cas voilà, mes frères et soeurs, soyez fortifiés, que tout le monde soit fortifié, qu'on puisse se repentir tous, pour nos erreurs, pour tout ce qu'on a fait de mal, pour, voilà, repentons-nous tous, de tout mal, le ciel est important, il ne faut pas rater le ciel, il ne faut pas rater le ciel, à cause de ce genre de choses, les guerres de ministères, les guerres d'appels, les guerres de ceci, cela, on a tous travaillé dans le chant, qu'on a reçu pour le Seigneur, et laissé le Seigneur nous, voilà, nous envoyer, nous, voilà, en tout cas, voilà, mes frères et soeurs, on va vous laisser, bonne soirée tout le monde, à bientôt, que le Seigneur nous garde tous, et priez pour nous, priez pour moi, priez pour le corps, prions pour le corps, que le Seigneur puisse, œuvrer encore, travailler encore, sauver des âmes, et nous garder dans la foi, au nom de Yeshua et de Nazareth, bonne soirée tout le monde, à bientôt. Sous-titrage ST' 501